Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 209 ! De la saison 10, enregistré ce vendredi 4 décembre 2020, à deux jours de la Saint-Nicolas. Que vous ayez été sage ou non, que vous ayez appris vos leçons, peu importe, ce soir, les polissons, dans votre podcast Geeks, nous avons les news tech de la semaine. Nous avons invité ce soir, et c'est Air Week, donc on va parler essentiellement de jeux de rôle. Ensuite, on va parler de jeux de société, comment et à quoi jouer à Noël. Ensuite, on va parler de jeux vidéo avec Phasmaphobia, et encore de jeux vidéo avec Shadowland. Et bien sûr, pour finir ce podcast en beauté, le triptyque de Yves ! Ouais, enfin, un qui sera conclu ! On va notamment parler, dans lesquels on va vous parler, d'espace. Et bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule, qui vont intervenir dans ce podcast également. Voilà, alors installe-toi confortablement, d'autofouteuil, de train, de voiture, et monte le son ! Avant de commencer ce podcast, je voudrais remercier nos tipeurs. Donc si vous aussi, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aller sur notre tipeee, fr.tipeee.com, slash geeksleague.net, c'est un petit pour-boire. On remercie Grégory, on remercie Dergonic, Rems, Pirkens, Gauthier, et ensuite Cardar et Notre-Jérôme. Alors, on m'a demandé, à des tipeurs, on m'a demandé si... Donc, on rappelle qu'à partir de 5 euros, vous pouvez nous envoyer votre coup de cœur ou votre coup de gueule. Bien sûr, si le format MP3 ou MP4 vous rebute, vous pouvez l'envoyer par écrit, et on le lira pour vous. Il n'y a aucun souci, donc n'hésitez pas à nous contacter via l'interface Tipeee, et on s'arrange. Voilà. On m'a demandé, est-ce qu'on peut envoyer juste le... Je dis oui, oui. Le texte. Bien sûr, il n'y a pas de souci, oui, oui. Je peux comprendre. Écoutez, on va se lancer tout de suite. On va accueillir les chroniqueurs et les invités. Oui, merci les tipeurs. On va commencer par accueillir l'invité. Bonsoir, Erwik. Bonsoir. Alors, une petite question qu'on pose à tous nos invités et à tous les chroniqueurs, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours ? Eh bien, pendant ces 15 derniers jours, j'étais à la CyberConf, une convention de jeux de rôle en ligne francophone avec le Québec, la France. Et voilà, j'ai passé un week-end à faire du jeu de rôle, à parler du jeu de rôle, à écouter du jeu de rôle et regarder du jeu de rôle. Voilà, Grumpy nous en avait parlé dans le dernier podcast. C'est ça, Grumpy. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va commencer dans l'autre sens. On va accueillir d'abord Yves. Bonsoir, Yves. Bonsoir, tout le monde. Alors, Yves, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours ? Eh bien, j'ai joué à Mr. Prepper. Alors, Mr. Prepper, c'est un petit jeu où vous vous incarnez un personnage. En gros, c'est un fou, en fait. C'est la fin du monde. Il prépare sa maison et un bunker. En fait, c'est lui qui va faire exploser la ville. Mais bref, il prépare son bunker pour pouvoir vivre dedans. Et c'est vachement bien parce qu'il y a la police secrète et tout qui vérifie que votre appartement ressemble toujours à votre appartement. Bref, c'est vachement bien. D'accord. Donc, Kylian, ce soir. Bonsoir, Kylian. Bonsoir à tous. Alors, Kylian, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours ? J'ai rejoué à Board Game Arena. Donc, j'ai refait les parties de Board Game Arena. J'ai découvert que le Seven Wonders est très bien implémenté et super agréable à jouer. Donc, c'est le système en ligne qui permet de jouer avec des jeux de société, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. On a déjà parlé dans un Geek's League. Au premier confinement, je pense. Non, non, parfait. Premier confinement. Oui, tout à fait. Premier confinement. Nous avons Méo ce soir. Bonsoir, Méo. Bonsoir. Alors, Méo, même question. Alors, moi, je n'ai pas fait grand-chose parce qu'il y a une petite extension qui est sortie il y a 10 jours qui m'a juste pris 60 heures de mon temps libre. Donc, voilà. Et sinon, aujourd'hui, j'ai reçu une peluche Carbot Zergling. Ah. Voilà. J'adore Starcraft, même si je n'y joue plus. Et j'adore l'univers Carbot. Donc, allez voir sa chaîne YouTube. C'est vraiment bien. C'est des animations marrantes sur l'univers Blizzard en général. Oui. Et il vendait des... Il a mis en vente des peluches. Voilà. Ok. Allez, Fiji, Dergling. 60 heures en 10 jours. 60 heures en 10 jours, oui. Tu vieilles, tu te ramollis, là ? C'est quoi, ça ? Non, c'est juste que je n'ai pas de congé. Tu vieilles. D'ailleurs, vous pouvez le suivre sur Twitch presque tous les soirs. Et vous pouvez voir son évolution sur Shadowlands, voilà. Oui. En effet. Nous avons Grumphy ce soir. Bonsoir, Grumphy. Bonsoir, bonsoir. Alors, Grumphy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces quinzaines des jours ? J'ai refait un petit peu de travail du queer. J'ai fait aussi du jeu de rôle, notamment. J'ai été un tout petit peu à la cyberconv. J'ai fait aussi du développement. Et puis, j'ai participé à un concours et j'ai gagné aussi une peluche. Ouais, c'est la journée des peluches. Ici, il y a un HP HP Pan, qui est la mascotte de PHP. Ici, c'est la mascotte de Sideground pour PHP 8. Voilà. D'accord. Je ne savais pas qu'il fallait amener sa peluche. Et on est à Doc ce soir. Bonsoir, Doc. Alors, Doc, montre-nous ta peluche. Ouais, finalement, pas ici. Non, je suis en train de ma fille, mais elle dort. Donc, je n'ai pas le moment d'aller la chercher. Qu'est-ce que tu as fait de geek ? Moi, ce que j'ai fait de geek, j'ai joué beaucoup trop à Star Citizen à cause de personnes qui ont une mauvaise influence sur moi autour de cette table. Mais surtout, le plus important, j'ai enfin sorti les deux premières vidéos sur comment jouer à Warhammer 40 000 sur Tabletop Simulator pour tout ce qu'il faut savoir avec des tutos très détaillés pour pouvoir vous en sortir et faire ça très bien. Et c'est un triptyque, mais la troisième viendra d'ici un petit mois, à mon avis, et moins indispensable pour démarrer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller... Sur YouTube. Oui, c'est ça. Et c'est sur YouTube, donc sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, tout simplement. C'est ça. Et sinon, il y a un post sur le blog X-League qui a les vidéos ensemble pour te retrouver facilement. Ouais, tout à fait. Je pense que tout le monde est fait. Et pour ma part, écoutez, on a fini un des tournois à 5, vous savez, de Warhammer, mais en ligne, du coup, parce qu'on n'a pas le choix de jouer en ligne. On a fini 5e, donc voilà, on est assez contents. Il y avait du haut niveau, quand même, dedans. Donc, on est très contents de finir 5e. Et du coup, on réempile pour un autre tournoi à 5, qui va se faire encore sur 4 semaines. Donc, bon, voilà. Moi, c'est à peu près ça ce que je fais. Et puis un peu de Star Citizen. Et puis un peu des articles, quand même, sur Geek Stick, mais un peu de temps. Voilà. Voilà, voilà. À peu près tout. Écoutez, je pense que tout le monde s'est présenté maintenant. On va pouvoir commencer les Newstacks de la semaine. Et c'est parti. Arrêtez d'acheter des PS5. Eh oui, donc la PS5 de Sony attise toutes les convoitises depuis sa sortie le 19 novembre. Eh oui, la pénurie est partout. Pire que le PQ pendant le confinement, les PS5 ne se trouvent nulle part. Alors, forcément, ça attire la convoitise. Donc, on se retrouve avec des PS5 à 1 000 euros sur e-bet. Voilà, double du prix, tout simplement. Donc, voilà, vraiment. Alors, il y a aussi pas mal d'arnaques. Du coup, des gens qui vous font croire qu'ils vous achètent une PS5 à 1 000 euros. Mais vous allez recevoir une photo de la PS5. Eh oui, sur e-bet, c'était une photo. Ce n'était pas la PS5. Voilà, donc il y a pas mal d'arnaques pendant ce temps-là. Et d'ailleurs, j'enchaîne avec l'autre news, d'ailleurs, qui s'appelle les voleurs voleux. Eh bien oui, je m'auto-lance. Moi aussi. Eh oui, parce qu'en fait, il faut savoir que des mecs se sont montés un petit business chez eux. Donc, ils se sont achetés un gros stock de PlayStation 5. Et du coup, ils les revendent à 800, 1 000 euros. Et du coup, ils les revendent où ? Sur Facebook, notamment. Du coup, il y a des mecs qui se sont fait un peu... Je ne sais plus comment on appelle le mot. Non, 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 non. Il y a des mecs qui se sont fait... Bah, forcément, les gens ne sont pas contents que ce mec-là vende à 1 000 euros. Du coup, il y a des gens qui ont retrouvé l'adresse notamment de ce vendeur-là qui était américain. Et ils ont balancé toutes ces coordonnées sur Internet. Son nom, son prénom, son adresse. Et résultat, trois jours après, et si vous voulez, tout son stock de PS5. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, moi, jouer à l'Xbox, je ne sais pas. Après, les gens... Qui faut-il blâmer ? Les gens qui vendent à 1 000 euros ou les gens qui achètent à 1 000 euros ? C'est ça. Je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Après, franchement, attendez trois mois et vous l'aurez à 500 balles, quoi. Après, je peux comprendre qu'on a absolument envie de l'avoir pour Noël, mais bon, c'est un peu... De toute manière, il n'y a pas vraiment de bons jeux dessus pour le moment. Oui, ça. Tout à fait. Donc, oui. Retourne sur WoW. Voilà. Je joue à WoW. Tapez-les tous. Un développeur informatique du nom de Matthew Rayfield a créé 3 000 nouveaux Pokémon via un générateur de texte. Il a ainsi utilisé GTP2, un algorithme de génération de texte pour créer les images. Il est d'abord parti des images des Pokémon existants. Je crois qu'il en avait utilisé à peu près 800 qu'il a ballon de 3 jeux différents, qu'il a converti en fichiers texte via un script maison. Et sur cette base, il a entraîné l'algorithme pour l'entraîner à générer le même type de texte qui ont pu ensuite être retransformés en images. Alors, si on va voir un peu les résultats, ce n'est pas toujours très, très réussi. Mais en pixels et de loin, ça a vraiment des erreurs de Pokémon. Je trouvais ça plutôt amusant. News de Rems. Oui, News de Rems, c'est un auditeur qui est sur Discord. Les utilisateurs Android peuvent à présent prendre eux-mêmes des photos pour Street View. Eh oui, si vous êtes un propriétaire, un euro-propriétaire d'un smartphone Android, vous pouvez maintenant poster la place de Google et prendre vous-même des photos comme le camion Google Street View peut faire. et du coup, il y a une mise à jour apparemment d'Apple Street View qui vient d'être faite. Et maintenant, vous pouvez donc envoyer vos propres prises de vue et après, Google va rentrer ça dans la moulinette et les placer au bon endroit. Voilà. Donc, si jamais ça vous tente de mettre à jour devant chez vous, c'est possible. Ouais, la ruelle du voisin qui n'est jamais mise à jour. Ouais, 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 c'est vrai. Netflix et maths. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté du succès du Jeu de la Dame, la série Netflix racontant l'histoire d'une talentueuse joueuse d'échecs. D'ailleurs, on vous en a parlé dans un précédent podcast. Eh bien, la série a créé une chouette émulation autour du jeu d'échecs qui était quand même relativement en perte de vitesse depuis quelques temps puisque notamment chaise.com qui est un site de référence pour le jeu d'échecs en ligne enregistre 5 fois plus de fréquentation qu'avant par jour ce qui est une belle augmentation. Un beau retour en grâce des échecs qui profite ainsi d'une publicité et d'un engouement inespéré. D'accord. Et d'ailleurs, si le jeu d'échecs vous ennuie un peu, il y a les échecs 2.0 qui sont vraiment très sympas parce qu'il y a quatre types d'armées à jouer et c'est assez sympa. Non, mais quatre types de clans, on va dire. Je ne sais pas, d'armées, on va dire. Et du coup, chaque armée a un peu sa spécificité et du coup, ça relance un peu. Si vous êtes fan d'échecs, je vous le conseille. C'est parce que c'est des figurines, ce n'est plus un damier donc Wally, ça lui parle tout de suite plus c'est devenu un autre game. C'est toujours les mêmes pièces sauf qu'en fonction de telle ou telle armée que vous jouez, les pièces réagissent différemment, on va dire. Après, ce qui est peut-être intéressant, c'est que ça peut-être faire revenir les jeux abstraits puisque c'est la partie des jeux abstraits à l'avant de la scène et donc peut-être que des jeux comme Kumo Gosha dont on avait recevés les auteurs il y a plus de temps dans Geeks League ou des jeux de Go ou d'autres choses qui sont toujours un peu entre guillemets dans la populace peut-être revenir au devant de la scène ça peut-être être très intéressant comme aspect. Oui, un excellent jeu dans ce style-là c'est Kamisado et donc un jeu que je conseille fortement. Voilà, ici. Mais c'est vrai que moi j'ai vu sur les sites de vente de jeux de sociétés etc. pas mal de jeux d'échecs débarqués suite au succès de la série Netflix. Oui, manifestement les ventes sur Ebay et autres enfin les recherches autour de l'achat de jeux d'échecs à exploser aussi. Ah, c'est marrant. Il y a aussi un petit jeu qui s'appelle Tempête sur l'échec quai. En fait, vous jouez ça en plus de jouer au jeu d'échecs classique et en fait vous avez des cartes où vous pouvez faire des actions en plus dans le jeu et c'est assez fun et du coup bon par contre si vous jouez contre un puriste du jeu d'échecs il va mourir et il va s'exploser la tête mais pour faire une partie fun c'est assez fun quand même. Sinon il y a des tableaux d'échecs à trois aussi. Ah oui ? Histoire de bien se prendre la tête. Oui, ou en trois dimensions. Oui, voilà. Je ne connaissais pas tout ça. On pourrait faire un sujet sur les jeux d'échecs je pense. Allez, une nouvelle suivante. Doom sur la Nintendo Game & Watch. Et oui, souvenez-vous à la fin du dernier podcast Doc vous a présenté son magnifique Game & Watch qu'il a payé 1 à 1 pour jouer à Mario mais oubliez tout cela. Ah oui, il a devant lui oubliez tout cela. Et oui, le youtubeur Stax Machine s'est amusé à virer Super Mario pour y le jouer Doom. Doom ? Voilà. Le premier j'imagine ? Oui, oui, oui. Oui, sans doute. Ah ouais, d'accord. Et du coup, avec ça, vous pourrez jouer à Doom. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. En même temps, Nintendo a l'art aussi quand ils fabriquent leurs machines de laisser tout ouvert. Donc ils sont en général plus faciles à acquit que les autres machines. Voilà, c'est ça. Mais je trouve ça marrant que... Pour l'instant, je regarde un peu les ombreux sur le Game & Watch ne sont pas si faciles à installer si on n'est pas un minimum connaisseur de trucs mais j'imagine qu'encore quelques mois il y aura des installs faciles à faire pour les types nuls comme moi. C'est comme la mini NES et tout ça, il me semble qu'il y avait aussi pas mal de trucs pour mettre un peu ce qu'on veut dessus. Notamment la mini PlayStation je ne sais plus ce qu'il y a. Oui, c'est ça. La mini NES on voit même des jeux de PlayStation dessus un truc comme ça. Vu le format, si tu peux commencer à mettre tous tes jeux NES et Game Boy là-dessus, ça peut être une très chouette mini console. Oui, du coup là, oui. Là, oui. Enfin. Allez. Écoutez, à tes souhaits, mon petit Méo. Désolé. Je vous propose qu'on passe à la rubrique de l'invité. Alors, c'est parti. C'est parti. Alors, salut Erwik. Donc, on s'est rencontré lors d'une bêta de Anime Was A Mistake de Quentin Forestier et tu as allé entamer une jam de jeux de rôle sur Sanseya, le jeu de jeu de jeu. Et puis, le temps a passé et on est enfin à cette interview. Et donc, avant de commencer, moi, j'aime bien laisser les invités se présenter. Donc, peux-tu te présenter et dire un petit peu ce que tu fais, etc. C'est faux, c'est parce qu'il n'aime pas écrire les questions. Pas de souci. Donc, moi, c'est Erwik. Eric. Je fais du jeu de rôle depuis 2002. Dans le civil, je suis développeur web PHP dans une entreprise qui fait du compteur énergétique. Ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser ici. Et sinon, voilà, si on monte en livre, je fais énormément de jeux de rôle papier. Allez, sors aussi ta puce, éléphant. Non, je n'ai pas de PHP form. Moi, je ne fais pas de concours parce que je ne suis pas bon. Et du coup, voilà, sur mon temps libre, je fais du jeu de rôle papier principalement, que ce soit des jeux que j'écris, des jeux auxquels je joue, je fais jouer ou j'anime également une chaîne YouTube, des groupes sur Facebook. Bref, c'est un peu ma passion première sur mes temps libres. encore un jeu de rôle. Ok. Donc, je disais, tu organises des jams, tu écris des jeux de rôle, tu participes à des bêtas, tu mets tes chroniqueurs dans les chroniques d'Altaride, tu fais beaucoup de choses, tu as le podcast, tu as du YouTube. On va commencer simplement par le jeu de rôle que tu as écrit, enfin, les jeux de rôle que tu as écrit plutôt. J'en ai cité quelques-uns, je vais en citer quelques-uns, mais probablement que je vais en louper parce que c'est ceux que j'ai trouvés en faisant quelques recherches. Donc, il y a Super 6, Eros Academy, Megasix, Etoile, qui est le tout dernier dont on va parler un peu plus après. J'ai vu que sur ta page Ichio, il y en avait encore d'autres et j'ai vu aussi que tu faisais des add-ons dont on aurait pu citer dans le Geek's League 56 ou 205 puisqu'il y a le Kaka Monster qui m'a fait bien rire quand je l'ai vu. Tu as écrit beaucoup de choses. D'où ça vient ? Est-ce que c'est facile à écrire ? Pourquoi une telle production ? Parce que sur Ichio, on voit qu'il y a quand même pas mal d'autres choses aussi qui sont autour. Est-ce que tu peux un petit peu... Oui, juste une petite précision. En fait, Eros Academy et Super 6, c'est à peu près la même chose en mieux. Eros Academy, c'est un vieux jeu que j'avais fait en 2015, je crois, et puis j'ai tout reprimé, retouffé. Du coup, celui-là, on peut l'oublier. Il est devenu Super Institute puis Super 6, puis il est encore référencé sur le Grog parce que... Parce que... À l'époque, il était... Oui, le Grog référence tout. Donc, même si je pense qu'il doit être en terminé ou en annulé ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus sur quel statut, mais il ne bougera plus, celui-là. Et du coup, est-ce que c'est facile ? Non. Mais c'est un plaisir, donc ce n'est pas grave. Et j'ai toujours écrit des... J'ai commencé à écrire mon jeu de rôle de super-héros à la base parce que quand j'ai commencé, à une époque lointaine, il n'y avait pas beaucoup de jeux de rôle de super-héros en français. Depuis, on a des icons, ce rassemblement, on a eu Hexagone, on a eu plein. Donc, moi, je n'ai toujours pas fini mon jeu, donc je continue de l'écrire parce que j'ai commencé. Il faut bien que j'essaie de finir la chose, mais il n'a plus cette vocation de combler un besoin. Et depuis peu, j'ai découvert Ichio. Et dans Ichio, ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui peut proposer un défi de création ou une jam. Et la plupart des trucs que j'ai fait pour l'instant, c'est dans des jams. Il y a une assez grosse simulation, les gens discutent entre eux, ils rigolent, ils s'échangent des tips et tu es porté par le truc en fait. Tu as envie de le faire parce que tout le monde le fait, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a de l'échange, parce que tu vas pré-tester les jeux des copains, les copains vont pré-tester tes jeux. Et du coup, Caca Monster, ça vient d'une idée de Mathieu B, qui est assez connu sur les internets et qui a une communauté de jeux de rôle qui s'appelle C'est pas du JDR, qui avait décidé de faire une jam sur le caca. Voilà. Vous faites des jeux ou des aides de jeux, vous faites ce que vous voulez autour du jeu de rôle ou du jeu de société ou même des poèmes, mais il faut qu'il y ait du caca. Est-ce qu'on peut peut-être juste rappeler ce que c'est un jam pour les gens ? Une jam. Une jam, un jam. Oui, bien sûr. Une jam, c'est simplement un défi de création. Il n'y a pas forcément de gagnant à la fin. C'est que dans un temps limité avec un thème donné, il faut créer quelque chose. Et du coup, comment est-ce que ça s'organise ? Parce que tu en as déjà organisé. Du coup, comment est-ce que tu lances ça, etc. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut choisir le thème en question. Ça peut être, moi j'en ai fait un sur les chevaliers de Zodiac, il y en a eu un sur le caca, il y en a eu un sur le voyage il n'y a pas longtemps pour la cybercrombie. Bref, la première chose, c'est que tu choisis un thème. Ensuite, tu en parles autour de toi pour que la sauce monte un peu, pour que la elle monte, puis essayer de donner envie aux gens de créer quelque chose sur le voyage ou sur le thème que tu as choisi au début. Et après, il faut recueillir les contributions. Il y a beaucoup de jam qui se font sur Ichio parce que Ichio, c'est une plateforme qui permet de distribuer du jeu indépendant, que ce soit du jeu de rôle, du jeu vidéo, de la visuelle nouvelle. En fait, c'est un peu comme un Steam mais plus indépendant, plus de niche. Du coup, Ichio, directement dans leur plateforme, ils ont prévu un endroit où tu peux cliquer sur héberger une jam, tu donnes la durée que tu veux, le voyage, le thème, pardon, ça peut être le voyage, ça peut être le cas, peu importe. Et ensuite, n'importe quelle personne qui raconte Ichio peut simplement déposer sa contribution quand il a fini. Ok. Et du coup, Je ne sais pas si c'est clair. Oui, en tout cas, pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas si les gens connaissent bien mais quand tu dis Ichio, c'est Ich.io. Oui, Ich.io, pardon. Oui, mais c'est juste pas. Il faut qu'ils ne suivent pas. Mais du coup, quand tu organises une jam comme ça où tu participes, quel échange tu en reçois ? Comment, comment ça se passe ? Parce que, ok, tout le monde publie et puis quoi ? Quelle est la substance qui en sort ? Comment ça s'échange ? Comment ça se grandit ? Parce que, ok, c'est bien de sortir une création, mais est-ce qu'il y a des tests qui se font par après ou comment ça se passe ? Ça dépend en grande partie de comment est organisée la jam. Et par exemple, pour Bull, ton cosmos ou Donjon et K-Canalisation, il y avait à chaque fois des channels sur Discord qui permettaient d'échanger pendant tout processus en fait. De la première idée à la réalisation du projet. Parfois, certains n'avaient pas le temps de créer un jeu ou de créer quoi que ce soit, mais ils venaient sur le Discord, ils venaient sur le canal de la jam, ils disaient, bon voilà, moi, Donjon et K-Canalisation, j'ai une idée qui peut être sympa ou qui a une idée de merde, je ne sais pas, voilà, je vous la donne et puis après, les gens, ils viennent, ils rebondissent, ils en créent un jeu, ils en font autre chose et du coup, toute l'émulation se fait sur des channels Discord ou sur des groupes, peu importe. Ichio a aussi un onglet communauté dans les jams qu'on peut déjà par commentaire dire, j'ai bien aimé ton jeu, moi, j'améliorerai ça ou as-tu pensé à rajouter ça et du coup, l'émulation va se faire automatiquement en fait. La première personne qui va poser un post sur l'onglet communauté ou dans le Discord et qui va commencer à discuter et à parler de sa création, les autres vont parler de la leur et puis au bout d'un moment, ça se fait naturellement, en général, ça dure quelques semaines voire un mois et pendant un mois, c'est vraiment tout le monde à fond dedans, tout le monde parle que de la jam et puis discute, travaille sur la jam et puis après, quand les jeux sont créés, parfois, l'émulation reste. On a toujours le canal Discord des chevaliers de Zodiac où on continue de parler des chevaliers de Zodiac parce que c'est un truc qu'on aime tous beaucoup et puis après, il y a d'autres trucs où c'est un peu retombé. Donjon et cacanalisation, la thème sur le voyage du caca. Il y a un des jeux qui va partir chez un éditeur qui va sortir chez Brajlon en février. C'est cool, c'est vraiment pas mal. Ça s'appelle Donjon et siphon. On joue des créatures de donjons qui sont aussi plombiers et qui doivent nettoyer les latrines et toutes les cochonneries dans le donjon et qui doivent élire à la fin de la partie un chef du sceau, en fait, l'organisme de nettoyage et d'entretien du donjon. Bon ben voilà, on a nos invités pour un spécial caca 3. Oui, c'est ça. Du coup, toutes ces jams, elles se faisaient déjà en virtuel avant le confinement. Est-ce que tu as vu un boost avec le confinement, plus d'auteurs qui venaient, plus d'amateurs ? Un boost, oui, parce que moi, je sais que j'y ai participé aussi parce qu'on était confinés parce que même s'il y a l'immunisation, même si tout le monde s'amuse, il faut avoir du temps pour créer et quand tu es en télétravail ou pire au chômage partiel, tu as du temps à écrire du jeu. Il y a même eu une jam dont le thème, c'était créer des jeux qui se jouent à distance. Pendant le premier confinement, je ne sais plus qui c'est qui l'avait organisé, mais le thème, c'était vraiment créer des jeux qui se jouent sur Twitter, sur Discord, qui se jouent par SMS. Bref, le thème principal, c'était fait un jeu de société, un jeu de rôle, peu importe, mais fait un jeu qui ne nécessite pas d'être en présentiel. Et du coup, quand il y a une jam comme ça, est-ce que tu l'annonces à l'avance pour que les gens préparent un petit peu ou tu annonces qu'il va y en avoir une et puis ça démarre et les gens découvrent le thème ou comment ça se passe ? En général, j'ai d'abord une idée à la con de jam. J'en discute avec les gens sur Discord, sur machin. Et c'est quand les gens commencent à dire « Ah, ce serait pas mal, il faudrait faire… » Au départ, par exemple, si on revient sur les chevaliers de Zodiac, je ne voulais pas faire de jam les chevaliers de Zodiac. J'avais envie, moi, de jouer un jeu de rôle les chevaliers de Zodiac. J'ai commencé à dire les idées sur le jeu sur lequel j'ai travaillé. Il y en a un autre qui a dit « Oui, c'est pas mal, mais moi, je partirais plutôt dans cette direction-là. » À l'autre, elle est partie encore d'une autre direction et puis au bout d'un moment, c'est venu tout naturellement et on s'est dit « Putain, on est cons ! » On est 4-5 à vouloir faire des jeux de chevaliers de Zodiac. On n'est pas d'accord sur ce qu'on veut y mettre. On fait une jam et puis à la fin, il y a 10-15 jeux des chevaliers de Zodiac et puis on s'amuse avec. Oui, ça permet de globaliser tout ça. Du coup, quand tu as fini ta jam, que ce soit toi ou les autres auteurs, est-ce qu'il y a certains jeux, à part celui que tu as cité qui va être édité, est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail après ou il y a encore des améliorations ou la plupart, ils sont contents, ils ont sorti quelque chose et puis ils s'arrêtent là ? Je crois que ça dépend vraiment des personnes. Moi, j'ai tendance à avoir du mal à revenir sur les jeux. Moi, j'ai sorti mon truc pour la jam, je suis content, je me suis bien amusé pendant un mois, j'ai produit un truc qui marche à peu près. Il a été testé ou pas, d'ailleurs, les jams, si vous allez sur mon Ichio, tout ce qui vient de jam, il n'y a absolument aucune garantie, aucun service après-vente derrière, ça peut totalement se casser la gueule à la première partie. Autant les Toiles ou SuperSeeds qui sont testés, je peux à peu près dire ça va marcher, rassurez-vous, prenez-le. Autant les autres trucs qui viennent de jam dans tous les sens, il n'y a absolument aucune garantie. Et à l'inverse, tu as des auteurs qui retravaillent leurs jeux. Julien Poire, qui est un auteur de jeux de rôle français indépendant, lui, le premier jeu qu'il a sorti de Mauvais Rêve, c'était un truc qu'il avait fait pour le Game Chef, un concours de création de jeux de rôle, et qu'il a complètement changé et amélioré pour l'éditer. Mais tout le monde n'a pas forcément ni l'énergie ni l'envie de faire des vrais jeux des jeux de jam parce qu'un jam, c'est soit deux semaines, soit un mois, tu peux très difficilement faire un jeu complet et qui fonctionne lors d'une jam. Sauf si, comme moi, tu triches. C'est préparé à l'avance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la CyberConv, le thème était le voyage et moi, ça faisait depuis un moment que je préparais mon jeu de rôle Stargate où tu voyages à travers une porte des étoiles. Donc, quand j'ai vu le thème de la jam, j'ai pris mon petit jeu de rôle Stargate qui était presque prêt, qui était déjà plus ou moins fini à un peu tester, j'étais hop, dans la jam. Ce n'est pas de la triche parce que c'est toléré. À part des jams très précises où c'est le thème, c'est votre premier jeu ou votre première création et les gens, ils expliquent bien dans le non-c'est de la jam qu'ils veulent une création inédite. La plupart du temps, le fait d'utiliser un jeu qui a déjà été préparé en amont, ce n'est pas très grave. Il y a même une jam qui s'appelle la Misset Jam qui est là pour les gens qui n'arrivent pas à finir leur jam. Le thème de cette jam, c'est vous avez fait des jams, votre jeu, vous n'avez pas réussi à le finir à temps pour la jam, c'est bon, faites-le maintenant, on vous donne un mois supplémentaire et vous pouvez essayer de finaliser vos trucs. Du coup, tu as parlé de ton jeu basé sur Stargate qui s'appelle Etoile. Vu que c'est ta dernière sortie, est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus ? Pourquoi avoir fait ce jeu de rôle-là et quel est son intérêt par rapport à d'autres jeux de rôle sur Stargate qui sont déjà sortis ou qui vont sortir ? En fait, j'ai fait ce jeu de rôle-là parce que je suis un têtu, bouché, buté et que quand j'ai vu l'annonce du jeu de rôle officiel, j'ai fait « Ouais, un jeu de rôle officiel Stargate et tout » qui va sortir en anglais. Prenez ma carte bleue, prenez mon argent. Je suis fan de Stargate, je suis fan de jeux de rôle. Puis j'ai vu que c'était motorisé par Donjons et Dragons 5e édition, qu'il y aurait des classes, qu'il y aurait des niveaux et j'ai fait « Non, en fait, je vais quand même vous donner un petit peu d'argent pour la version PDF toute simple, pas chère mais je n'irai pas plus loin. » Et du coup, ça a été un peu une douche froide parce que Donjons et Dragons 5e édition, c'est le jeu le plus joué, le jeu le plus vendu. Du coup, je comprends que les éditeurs en place veuillent faire du Donjons et Dragons 5, veuillent faire du Starlight Donjons et Dragons 5. Les deux dernières sorties avec des grosses licences, c'était du Donjons et Dragons 5, Hellboy et Starlight. Mais je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'esprit de la série parce que je ne vois pas quelle serait la classe de Samantha Carter ou de Daniel Jerson, c'est tous les deux des scientifiques mais il n'y a pas... J'ai du mal en fait pour avoir pratiqué un peu le jeu de rôle à me dire comment est-ce que ça peut être bien adapté à la série dont je suis fan de faire du Donjons et Dragons avec. Donc, ce jeu-là, c'est vraiment en réaction à cette annonce. Je me suis dit non, il faut que je trouve autre chose. J'ai regardé Starlight Coalition qui est un jeu de rôle amateur le mieux référencé sur l'Ouel. Quand tu tapes jeu de rôle Stargate, tu arrives sur lui. Pareil, des raids compliqués, je n'arrivais pas à m'y retrouver donc je me suis dit bon bah tant pis, je vais faire le mien. Et du coup, par rapport aux autres, est-ce que quelles sont les races de personnages que tu peux incarner est-ce que tu peux démarrer de n'importe où dans l'univers ou c'est à un endroit particulier de l'univers c'est basé sur SG1 ou tu peux incarner un Tokra, comment ça se passe ? Déjà, c'est très librement inspiré de Stargate SG1 pour être sûr que jamais des endroits ne viendront m'embêter parce que je le dépose gratuitement sur Ichio, j'ai gommé tout Stargate en fait. Il y a bien une porte des étoiles mais elle n'a pas tout à fait la même gueule. Ce n'est pas des Goa'ud, c'est des faux dieux. Je donne des conseils pour créer ta propre race de faux dieux entre guillemets. Moi, les premiers prétextes que j'ai faits c'était des Olympiens donc c'est un peu le même système que le Goa'ud sauf que ce sont des dieux grecs et pas égyptiens. Et ensuite, j'ai fait des règles en fait, un système de résolution des mécaniques de jeu pour ce jeu qui sont suffisamment minimalistes pour que tu puisses faire tout sans que ça change en fait. Genre, ton personnage il est décrit par trois descripteurs c'est des trucs qui vont le décrire positivement. Si tu veux jouer un Tok'ra, t'as juste à dire qu'un de ses descripteurs c'est un Tok'ra et du coup, quand tu joueras tu seras avantagé parce que t'es un Tok'ra ou tu mets Jaffa ou en fait, c'est suffisamment si tu veux minimaliste et vague pour que tu puisses jouer n'importe quelle race de l'univers existant. Tu choisis juste un descripteur puis t'auras un avantage contre les maladies parce que t'es un Tok'ra, tu seras plus costaud parce que t'es un Jaffa, bref, tout est déjà prévu en fait sans forcément mettre de nom dessus. J'ai vu qu'il faisait partie du Cyber Bundle qui était en vente à la Cyber Convention. Donc le Cyber Bundle pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était un bundle solidaire en fait qui était vendu durant la Cyber Convention parmi trois associations si je me rappelle bien. on avait plus de 130 jeux, je crois que c'était 135 ou 136 jeux. Oui, c'est un paquet énorme. Il n'y a toujours pas aussi à récupérer la dernière version, il est trop gros pour mon ADSL et en plus, il y a des limites sur Google Drive, tu ne peux plus le retélécharger mais c'est énorme. c'est pas que des petits jeux indépendants, il y avait aussi des gros jeux. Il y a toute la gamme au reste. Il y a toute la gamme au reste, c'est énorme. C'était énorme, franchement, c'était énorme. Et donc, j'ai vu qu'Etoilet en faisait partie. Du coup, est-ce que tu as déjà eu des retours de par cette action-là parce que ça a mis en avant toute une série de jeux ou pas du tout ? Ça a changé ? J'avais déjà eu des retours un petit peu avant. J'ai eu la surprise alors que j'en parlais à peine. Je venais juste de le mettre sur Ichio que quelqu'un est venu me dire en disant oui, c'est toi l'auteur d'Etoile, Eric, je l'ai fait jouer, j'ai un souci avec l'équipement. Comment ça tu l'as fait jouer ? Et du coup, on est déjà 3MJ enfin 2MJ en plus de moi à l'avoir déjà testé donc j'ai déjà des retours et il y a déjà une erreur dans le livre de passe du bundle qui n'est pas sur la version des Ichio qui est plus à jour. Oups. À partir du moment où tu mets dans un bundle, c'est bien parce que moi, Mathieu V, il est venu me contacter, il a contacter tous les auteurs, tous les éditeurs et tout de Français de Navarre pour dire si vous avez des jeux à mettre dans le bundle, mettez-en comme ça, ça fait de plus en plus de jeux, c'est sympa, tout le monde est gagnant et du coup, moi j'avais proposé Terre d'Elite qui est un petit jeu, un mini-jeu que je fais payer mais pas très cher pour faire du monstre et compagnie puis Etoile et du coup, j'ai eu du retour entre temps, il y a deux autres personnes qui l'ont fait jouer et a priori, certaines personnes dans le live avaient l'air super motivées par faire du Stargate, le Shad, la Kill Fire, j'ai l'impression que autant quand j'ai fait du jeu de rôle de super-héros et je suis passé un peu sous les radars de tout le monde puis là, avec mon truc de Stargate, j'ai l'impression que les gens en parlent. Je ne sais pas si c'est le bundle, je ne sais pas si c'est le fait que des animateurs pendant le live de la Cybercore vont en parler en bien alors qu'ils ne l'ont pas encore lu, je ne sais pas. Peut-être que c'est le public cible aussi, je pense que c'est un peu le... Tu sais, moi en tout cas, ça a bercé ma jeunesse, on va dire, du coup, je pense que c'est un peu là les gens qui ont le temps de jouer de jeu de rôle, je ne sais pas, je n'en sais rien. Et c'est peut-être un univers qu'on a envie... Mais les super-héros aussi. Ben, moi, je ne sais pas, l'univers de Stargate me donne plus envie de voyager dedans qu'un univers de super-héros, tu vois. Il me laisse plus rêver. L'univers de Stargate est beaucoup plus large et tu peux imaginer tellement de choses alors qu'un univers de super-héros s'est fermé, je trouve, au final, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Stargate, c'est une porte d'une aventure, quoi, tu vois. Peut-être qu'il y a un trop-plein de super-héros avec tous les blocs de sœurs. Oui, c'est ça, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. je ne sais pas. Il y a un plus d'inconnus Est-ce que je suis objectif ? Bien sûr que non. Non, puis c'est une potentialité puisque une porte peut amener n'importe où, donc tu peux aussi te faire plaisir à faire des scénarios qui ne sont pas forcément cousus entre eux ou qui exploitent des univers très différents facilement. C'est pas de sympa. Et donc, Meo aimerait bien un jeu de rôle World of Warcraft. Il y en a déjà un qui existe. Ça existe déjà, oui, je suppose. Ça existe, mais il n'est pas canon et Blizzard a dit, enfin, a pas stoppé, mais il n'est pas du tout canon ni rien, donc. Et puis, bon, pour jouer un Wargun démoniste, bah, Yahweh ou quoi ? Tu n'aurais pas envie de le jouer de manière un peu plus libre que dans le jeu vidéo, ton Wargun démoniste ? Je ne sais pas. Peut-être, oui. Est-ce qu'il est onche ? Est-ce qu'il est 253 jours de jeu et il a vraiment s'en détaché de la version ? Mais oui, ça serait bien, mais... Enfin, bref, il faut voir. Mais en tout cas, un Wargun en jeu de rôle autour de la table m'attire moins qu'en jeu vidéo. Alors que j'adore le jeu de rôle. Mais Meo, il fait déjà du RP dans l'ouverture de Darkshire. Chut ! C'est ça, le RPQ dans Wargun ? C'est dans quelle auberge ? C'est ça, Darkshire ? C'est à Goldshire. À Goldshire. C'est la première auberge qu'on rencontre quand on fait un humain. Et bon, voilà. Mais c'est... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ce genre de choses. Moi non plus, mais j'ai pas joué assez à vous, je pense. Moi, j'ai commencé sur WoW sur un serveur RP et c'est vrai que les gens faisaient du RP dans les auberges. T'as des gens qui discutaient et tout, c'était rigolo. Mais j'ai jamais vu de ce genre de choses comme ça, par contre. Non, mais c'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine, je crois aussi. Du coup, pour revenir à Etoile, est-ce que t'as déjà une nombre de downloads ou d'achats qu'il y a déjà eu sur Etoile et éventuellement sur tes autres jeux de rôle ? T'as une idée un petit peu du nombre de personnes qui t'échargent que ce soit sur ETO ou qui ont acheté ceux que tu vends ? Ouais. J'ai ça. Juste deux secondes. Si tu veux, on meurt. Tout est sûr. Ouais, je veux bien vous meubler un peu parce qu'il faut que je retrouve les analyses dans les tuyaux. Quoique non, c'est rapide. Allez hop, c'est bon. J'ai celle d'Etoile déjà. C'est le plus intéressant, c'est le dernier. T'aurais pu l'appeler de Chapelle. Il y a eu 302 downloads. Il y a eu 302 downloads d'Etoile. Et il est sorti quand ? Il est sorti. Une belle question, il est en français ou en anglais ? Tu l'écris ? Il est en français, il est en français. J'écris qu'en français pour l'instant, je n'ai pas le niveau de... Un jour, il faudrait que je le fasse traduire par ma chérie qui enseigne l'anglais, mais moi, je n'ai clairement pas le niveau pour... La beauf qui doit traduire Stargate. Elle l'a déjà relue pour les fautes. D'accord, d'accord. Elle le connaît bien. Oui. 302 déjà, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Sachant qu'on ne compte pas les gens qui ont pris le bundle. Oui, c'est ça. Par exemple, un jeu de rôle que j'ai envie de tester. Si un jour, j'ai un peu de temps avec un MJ qui maîtrise, ça me plairait beaucoup. Je n'arrive pas à trouver l'info, mais je crois que je l'avais sorti le 22 novembre. Donc, c'est tout récent, quoi. C'est pas mal. Et il y a un avis. C'est quoi ? Quelqu'un qui a mis 5 étoiles. C'est quelqu'un que je ne connais pas. C'est ni ma chérie, ni un ami. Il est dans 5 collections et il y a 4 personnes qui ont payé pour ce jeu alors qu'il est gratuit. C'est cool, franchement. Ça fait toujours plaisir. Oui, c'est clair. Et du coup, vu que tu parles de ta chérie, au niveau organisation, parce que vu que tu es très productif, comment est-ce que tu arrives à balancer ta vie, toutes tes créations, ce que tu produis, etc., et ton boulot, et tout le reste ? Comment tu arrives à trouver un équilibre parmi tout ça ? Mon boulot, mon boulot, c'est simple. C'est de 9h à midi, puis de 13h à 18h, 18h30, 19h à les grands mecs, 19h30 en fonction des journées de boulot si j'ai plus ou moins de taf. Des fois, je déborde, surtout pendant le confinement où j'ai tendance à déborder un peu plus sur la vie personnelle. Et puis après, c'est du temps libre. Et puis après, je jongle entre les écritures du jeu de rôle. J'utilise beaucoup Google Drive, donc tu peux écrire des trucs de jeux de rôle quand on est devant la télé, quand on est devant Netflix. Puis ma chérie, comme elle enseigne dans le privé dans plein d'établissements différents, elle a plein de copies à corriger, donc moi j'en profite, j'avance sur mes différents jeux. Ça se passe plutôt pas mal. Du coup, alors on a parlé des jeux de rôle, on a aussi dit que tu faisais d'autres choses, tu as une chaîne YouTube, tu as un podcast, tu as un blog, etc. Est-ce que tu ne nous dis pas un tout petit peu dans tous ces médias parce que ça fait quand même beaucoup de choses différentes ou alors est-ce qu'il y a des choses complémentaires ? Je m'y perds un petit peu, clairement le podcast, je l'ai mis en place parce que moi je sais que j'aime bien écouter les trucs en offline, pouvoir les télécharger. J'utilise beaucoup Podcast Addit pour avoir tous mes podcasts de jeux de rôle, d'actual play, tout ça, je préfère les écouter plutôt que de les regarder et avoir le format podcast. Mais comme techniquement, à la base, je tourne une vidéo pour YouTube, après je dois faire l'effort de la riper en MP3 et puis de la mettre sur le podcast et je dois être à je ne sais pas combien d'épisodes de retard sur le podcast, il est un petit peu à la ramasse le pauvre. Et en plus de ça, je ne peux pas toujours le faire parce que les derniers épisodes que j'ai fait en vidéo, quand j'ai un idiot, j'ai montré des images ou j'ai fait des trucs qui je ne m'en rends pas compte quand je tourne ma vidéo et puis au moment de dire, bon, là, j'ai un peu de temps, je vais prendre toutes mes vidéos YouTube, je vais les transformer en MP3 et je vais les mettre sur un podcast. Et là, tu vois que, ah, un peu trop d'images, un peu trop, ce n'est pas très radiophonique donc je pourrais retailler dans le gras et tout, refaire la vidéo propre mais la plupart du temps, je n'ai pas l'énergie et je dis, bon, la prochaine. La plupart du temps. Et du coup, est-ce que, je ne sais pas si, sous la main, tu as un peu de stats sur, je ne sais pas moi, le nombre d'écoutes ou de visionnage de tes vidéos, le nombre d'abonnés, ce genre de choses ? Ouais, ouais, sur la chaîne YouTube, j'ai 1,13K abonnés et voyons, où est-ce qu'on va ? J'avais trouvé tout à l'heure. On a partagé la chaîne YouTube sur le jeu de rôle si vous voulez. C'est quoi le nom en fait ? Jeu de rôle pour les nuls. C'est une chaîne où j'essaye de démocratiser un peu le loisir du jeu de rôle en donnant quelques tips ou des coups de projeteurs sur des jeux un peu plus simples ou machin. Mon but à la base, c'était que parfois le jeu de rôle, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, il faut apprendre comment faire, il faut lire des bouquins de 300 pages et du coup, mon objectif à la base, c'était d'essayer de présenter les choses le plus simplement possible pour que les gens qui découvriraient le jeu de rôle sur le table ne soient pas complètement perdus et que ça les aide ou au moins que ça les rassure un peu. C'est super parce qu'en fait, généralement, les chaînes sur le jeu de rôle, ce n'est pas forcément l'optique, c'est plutôt critiquer un jeu de rôle ou présenter. C'est bien. Et le podcast, c'est la même chose ? Tu prends la même optique pour le podcast ? C'est totalement la même chose, c'est juste un format différent. Je fais même le fainéant, je ripe les épisodes YouTube et puis je les mets dans le podcast quand je peux. C'est ça, c'est ça. Il faut que je fasse quelque chose avec ce podcast ou alors, il faudrait que je m'enregistre en audio autrement. Mais du coup, sur la chaîne YouTube, j'ai 1925 vues au cours des 28 derniers jours et sur le podcast, j'ai 143 abonnés, mais les pauvres... Et en termes d'investissement, quand tu prépares un épisode vidéo ou podcast, peu importe, quel temps ça te prend de le filmer et puis de le préparer pour le publier, etc. Tu as une idée un petit peu du timing ? Oui, déjà, il faut savoir que ce soit mes jeux, que ce soit quand je suis maître de jeux ou que ce soit mes podcasts et tout, je fais tout un peu à l'arrache. Je ne sais pas si c'est parce que je suis développeur PHP. Ça, c'était gratuit. Mais j'ai tendance à faire les choses avec peu de préparation. Donc, mes vidéos, j'ai une idée dans la tête. Parfois, je vais essayer de sortir des phrases dans mon miroir quand je me brosse les temps et tout. J'y pense, ça me travaille pendant plusieurs jours. Puis quand c'est le dimanche en fin d'après-midi, je me cale une demi-heure, une heure où je tourne. Sans notes, sans rien du tout, je tourne, je me filme avec mon fond vert. J'essaye de dire des trucs pas trop cons. Chaque fois que je me plante, j'arrête, je fais jusqu'à trois, je recommence. Ça prend à peu près une demi-heure ou parfois 45 minutes, une heure quand je suis un peu fatigué ou que le sujet est un peu compliqué. Comme je n'ai pas de préparation, des fois, ça m'arrive que je bute sur des mots où le sujet est compliqué. Du coup, j'essaie d'expliquer des trucs sur la théorie voliste et la vidéo qui prend 5-10 minutes, je vais mettre 45 minutes à la tournée parce qu'il faut que je coupe et que je compte et que je recommence pendant trois plombs. Mais à partir du moment où ça s'est fait, après, je mets une heure, une heure et demie, deux heures pour la montée. Je mets ça dans Adobe, je coupe tous les... En fait, c'est pareil, ça va dépendre si je me suis beaucoup planté ou pas. Les jours où je suis en forme, j'ai quasiment rien à couper. Donc, en 20 minutes, une demi-heure, j'ai mis le truc dans Adobe Studio, j'ai pris une image sympa pour remplacer le fond vert, j'ai fait du traquer, j'ai fait les machins. En 20 minutes, elle est montée. Après, j'ai un peu plus de mal parce que j'ai toujours ma petite Surface Pro parce qu'elle est pratique, mais elle n'a pas qu'un graphique, un processeur de merde. Donc, je mets une heure à encoder ma vidéo de 10 minutes. Et après, je mets trois heures à l'upload sur YouTube parce que j'ai la DSL à la campagne et que c'est de la merde. Mais voilà, je la fais le dimanche et en gros, soit je la sors le lundi quand j'y pense parce que des fois, j'ai des retards parce que le dimanche, je suis fatigué ou le dimanche en famille ou le dimanche, je joue à un jeu vidéo gratuit sur l'Epic Store, peu importe, mais des fois, je loupe mes prénos. Mais normalement, c'est ça. Je prends max une heure pour tourner la vidéo le dimanche. Dans la soirée, je la monte et puis le lundi matin ou le lundi midi ou lundi à 18h, ça dépend de quand est-ce que je veux le mettre. Je regarde par rapport à d'autres Youtubers quand est-ce qu'ils sortent et puis quand est-ce que c'est mieux de sortir et puis à 9h, il y en a qui ne sont pas encore réveillés au Québec alors que j'ai plein d'amis québécois, je préférais qu'ils la voient. Enfin bref, après je choisis un peu l'horaire, je fais la miniature avec Canva, ça me prend 10 minutes. J'ai juste un fond jaune et un banderot jeu de rôle pour les nuls, un logo et puis ma gueule. Et voilà, dans la 8 semaine, ça va. Qu'est-ce qu'il y a Guillaume ? Canva, ça sert pour tous les miniatures. Ah oui, on me dit aussi Canva pour les vignettes. Ça va bien. Donc voilà. Du coup, moi j'avais plus des questions maintenant un petit peu plus globales sur le jeu de rôle vu que tu es vraiment dedans. J'aurais bien aimé un petit peu ton avis sur l'état du jeu de rôle à l'heure actuelle de manière globale. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves qu'il va bien ? Qu'il va mal ? Moi je trouve que tu vas plutôt bien. Après ça dépend qu'est-ce que tu veux mesurer. Si tu mesures le jeu en lui-même, il n'a jamais été aussi bien. Il y a tellement de jeux sur Ichio, tellement de jeux qui sont distribués, qui sont joués. Sur Rol20, tu as plus ou moins des statistiques. Tu vois que les gens jouent énormément en ligne. Tu as des conventions en ligne. La cybercrombie c'était 1900 personnes. Oh le chat. Et du coup, si tu regardes ça, ça va très bien. Après, si tu es un peu plus porté sur l'économie, il ne va pas si bien de ça. Les financements participatifs fonctionnent très bien, mais c'est peu de contributeurs pour des gros paniers. Il y avait, je ne sais plus quel éditeur qui en parlait, qui disait que, je crois que c'était Fibre Tigre, pardon, qui en parlait, qui disait que pour Aria, ils avaient un panier moyen à 100 euros pour le jeu de Rol Aria qu'il est mis en financement participatif. Et du coup, ça marche bien, mais il y a peu de personnes au final qui contribuent, qui sont suffisamment aisées pour que le jeu sorte, pour que le jeu soit financé, pour qu'il soit beau. Mais j'ai l'impression que financièrement, la courbe n'atteint pas la courbe des jeux, en fait. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui jouent pour pas grand-chose ou qui ont pas... Je ne sais pas. Mais c'est un peu mon ressenti que j'ai sur le... Comment va le jeu de rôle aujourd'hui ? Il y a peut-être beaucoup de gens qui aiment collectionner et du coup moins jouer, peut-être, non ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a un beau qui collectionne. Oui. Il y a des financements participatifs, il y a des paliers, c'est vraiment pour ceux qui collectionnent. La version collector avec la sacoche en faux cuir, qui avait fait un peu scandale parce que c'était vendu comme de la sacoche en cuir, c'est pour les collectionneurs. Quand toi, tu fais ta partie tranquille, que ce soit en ligne ou en Irel, tu n'as pas besoin d'une sacoche en cuir pour en GTD. Est-ce qu'il n'y a pas deux publics de Roliste ? Il y a le public qui va sur Kickstarter, qui va pledger les nouveautés et il y a le public qui reste un petit peu sur les acquis Horror à Arkham, Donjons et Dragons. C'est fort possible, le seul problème, c'est qu'on ne sait pas. Ce n'est pas comme certains trucs où tu as des chiffres fiables qui vont te permettre de dire le milieu, il a bougé, machin. Là, en jeu de rôle, moi, je n'en sais rien parce que je suis complètement à l'aveugle. Tu as éventuellement les chiffres de vente de certaines boutiques, il y a Philibert, il y a d'autres boutiques comme ça qui vont donner leur chiffre de vente mais tu ne peux pas juste te dire le jeu de rôle va bien ou pas bien en fonction des ventes qui sont souvent trustées par l'appel de Tulu et Donjons et Dragons en plus. Au final, tu te rends compte que ce n'est pas forcément les jeux les plus joués tout le temps. Je ne sais pas du tout. Vous me posez une colle. C'est déjà un marché de niche. Moi, je dirais que ça va bien. C'est ça, c'est un marché de niche. Il n'a pas encore l'aura qu'ont le jeu vidéo ou le jeu de société qui sont beaucoup plus implantés un peu partout. Après, il y a un gros retour en force du jeu de rôle ce dernier temps. Je pense qu'il n'a jamais aussi bien marché. Par rapport au jeu de société ou au jeu vidéo, il y a peut-être aussi une barrière à l'entrée qui est plus importante dans le sens où masteriser, ce n'est pas si évident au début. Puis en termes de temps à investir dedans, ce n'est pas le même niveau. Un jeu de société, tu en as qui vont pouvoir se jouer en un quart d'heure et une demi-heure. Un jeu de rôle, c'est plus compliqué. Pareil pour les jeux vidéo où les gens qui n'ont pas le temps, tu sais profiter en une demi-heure, dispatcher par-ci par-là un jeu de rôle, tout de suite, ce n'est pas le même investissement en temps. Ah oui, ça. C'est sûr. C'est pour ça aussi que j'avais fait ma chaîne. Pardon, vas-y. À mon avis, peut-être qu'il faudrait faire des jeux de rôle un peu accessibles. À mon avis, c'est un peu ça aussi parfois le problème. Les jeux de rôle sont souvent sur des univers un peu très dark ou très fouillés ou de science-fiction. Ça, je ne suis pas avec toi, parce qu'il y en a énormément, surtout en jeu de rôle amateur, il y en a énormément qui sont simples d'accès, qui ne sont pas spécialement dark, qui sont faciles à prendre en main. Justement, je pense qu'en jeu de rôle amateur, il y en a plus, mais pas forcément en jeu de rôle commercial, on va dire. Il faut aussi pouvoir les trouver parce qu'il y a plein de jeux de rôle qui peuvent être plus accessibles. Le doc disait qu'on peut faire un jeu de société en un quart d'heure ou une demi-heure. Il y a aussi des jeux de rôle qu'on peut jouer en une demi-heure. J'ai testé dans la cyberconve un jeu de rôle. Il y a un chronomètre, en fait. On joue pendant une demi-heure à la fin de la demi-heure de jeu. On raconte la fin de l'histoire. Ça peut se faire, c'est juste que ce ne sont pas forcément les jeux de rôle qui sont les plus mis en avant. Souvent, ils sont soit indépendants et ils n'ont pas la force de frappe marketing d'un Wizard of the Coast slash Hasbro et on ne les voit pas forcément. Mais je pense que cette idée de grosse barrière à l'entrée, il y a une partie qui est vraie. Il faut des gens, il faut du temps, même si certains jeux en demandent moins. Je pense qu'il y a une partie qui est vraie et il y a aussi une partie qui est liée à la méconnaissance du grand public du média jeu de rôle, du loisir jeu de rôle. C'est aussi pour ça que j'avais essayé de faire ma chaîne. C'était pour dire peut-être que si jamais ils trouvent des vidéos qui leur disent voilà comment je fais, voilà comment vous pouvez faire, j'ai fait un top de jeux qui n'ont pas besoin de préparation en fait. C'est des jeux de rôle mais tu n'as pas besoin d'apprendre à masteriser, tu n'as pas besoin d'apprendre les règles, tu prends ton jeu et tu l'emmènes un soir chez tes potes et tu lis les règles en même temps que tu joues exactement comme un jeu de société. Du coup, je pense que c'est ce genre de truc qui pourrait aider. Un autre truc aussi que j'ai remarqué qui freine pas mal la diffusion du jeu de rôle dans le grand public, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup un marché de geek. C'est du medieval fantasy, c'est du Signer des Anneaux, c'est du Stargate, c'est du Star Wars. Il n'y a pas encore plus belle la vie, quoique je dis ça mais il n'y a pas longtemps ils ont sorti Koh-Lanta le jeu de rôle. Il y a peut-être moyen que ça se divertisse un peu de ce côté-là mais aujourd'hui, c'est beaucoup pour les geeks, c'est beaucoup pour ceux qui aiment la pop culture. Est-ce que l'MJ fait Denis Brognard ou pas ? Ah ! Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu Koh-Lanta le jeu de rôle mais c'est rigolo, c'est drôle en tout cas. Il paraît qu'il est pas mal. Ça se démocratise quand même parce que maintenant on trouve des boîtes de jeux de rôle édition H7 ce genre de trucs qui vont se retrouver en truc central à la période de Noël dans les grandes surfaces. Le jeu de Larousse, ouais. Oui, j'en ai un qui doit traîner là mais si maintenant vous allez en grande surface période de Noël, vous trouvez maintenant une ou deux boîtes de jeux de rôle et c'est quasiment tous les ans maintenant elles commencent à apparaître donc ça s'ouvre quand même tout doucement vers le grand public. Ce n'est même plus obligé d'aller dans des magasins spécialisés pour en trouver. Hors de ces magasins-là l'offre est limité mais on commence à en trouver. Après, moi j'ai gelé la version de Larousse c'est encore du medieval fantasy c'est encore du très geek. Ils ont fait une version un peu simpliste de Donjons et Dragons et de L'Appel de Clou parce que c'est ça qu'on fait beaucoup en jeux de rôle et que je pense que c'est une partie du principe que s'ils veulent faire découvrir le jeu de rôle à des nouveaux autant faire découvrir ce qu'ils vont jouer plus tard quand ils feront du Chronique oublié quand ils feront du Donjons et Dragons mais je pense qu'on reste dans ces univers-là. En tout cas en France parce que je ne sais plus qui c'est qui a sorti le jeu La Passionnesse de la Passionnée. Oui, pardon, vas-y. Non, je me demandais s'ils n'avaient pas sorti d'autres univers mais c'est vrai que les premiers sont plus typés de Donjons et Dragons. Je ne sais pas, il n'y a pas déjà eu des trucs genre Harry Potter celui-là que j'avais acheté Leclerc, je crois. J'étais trop heureux de voir un truc en supermarché du coup je l'avais acheté. J'avais eu la même réaction. Je ne m'en servis probablement jamais parce que je ne suis pas le public mais je suis content. Il y a Kidiki qui partage le jeu de rôle Koh Lanta qui partage le livre de ce jeu de rôle. C'est sympa. Je ne savais pas du tout qu'ils disaient ça. C'est drôle. C'est tout récent. C'est très drôle. C'est tout récent et le truc chouette c'est que ça a été annoncé par le compte de TF1. Ah oui, d'accord. Ça a l'air de rien comme ça mais que le compte officiel TF1 parle de jeux de rôle moi devant mon Twitter j'étais comme un fou. J'étais oh putain. Vivement le jeu de rôle l'île de la tentation. Oh oui. Sinon il y a Romance érotique comme jeu de rôle. D'accord, je ne connais pas celui-là. C'est marrant il y a plein de jeux de rôle un peu comme ça. Romance érotique qui est vraiment très particulier. Ce n'est pas le genre de jeu que tu emmènes en club ou avec tes amis. J'imagine. Alors j'ai un petit jeu de rôle à vous faire découvrir vous allez voir c'est spécial. Est-ce que tu as encore d'autres questions comme fille ou je ne sais pas ? Oui, moi j'avais encore une autre question. Si je t'en prie. je ne sais pas quel est ton avis par rapport au jeu de rôle francophone versus le jeu de rôle international parce qu'il y a beaucoup de pays où souvent ils restent dans soit des jeux de rôle en anglais soit des jeux de rôle dans la langue d'origine dans laquelle ils ont été publiés et puis ils s'adaptent alors qu'en francophonie spécialement en France mais aussi en Belgique on a plutôt tendance à choisir des jeux de rôle en français et chercher les traductions. Je ne sais pas si tu as un avis de quoi c'est comme ça ou est-ce que tu trouves ça bien ou pas bien ? Je trouve ça bien et pas bien en fait le truc c'est que moi déjà il faut savoir que je préfère lire en français. L'anglais je le lis de toute façon je suis informaticien donc au bout d'un moment si je ne savais pas lire l'anglais je ne pourrais pas bosser. Toutes les dots tous les machins sont en anglais donc je n'ai pas le choix par contre j'ai encore du mal aujourd'hui à réfléchir en anglais. Quand je vais lire l'anglais la plupart du temps je vais traduire mentalement dans ma tête puis après fonctionner en français. Je ne rêve pas encore en français tous mes rêves ils sont dans ma langue à moi le français je ne rêve pas encore en anglais du coup la majeure dès que je peux s'il y a une traduction je vais plutôt aller vers la traduction plutôt que d'aller vers la langue vers la VO. Par contre j'ai l'impression que de plus en plus de français vont directement vers la version anglaise parce qu'elle est plus rapide le temps de traduire le temps de faire un financement participatif pour la traduction le temps que ça soit disponible on a en gros les productions anglophones elles arrivent deux ou trois ans après en France et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas envie d'attendre ils prennent la VO souvent en PDF il y a plein de traduction maison tous les gros jeux indépendants ont des traduction maison avant qu'ils arrivent traduit en France et ils le prennent en PDF parce que malheureusement par contre les Etats-Unis les frais de port ça pique et alors une toute dernière c'est qu'est-ce que tu n'as pas encore fait en rapport avec du jeu de rôle et que tu aimerais faire ? avant de répondre à cette dernière question parce que je ne sais pas trop comme ça ça me permet d'avoir plus de temps pour réfléchir je voulais dire un dernier truc sur l'histoire des jeux anglais et des jeux français je vois beaucoup plus je recommence je vois de plus en plus d'auteurs indépendants français qui produisent directement en anglais Eric Nudant par exemple sur la scène indépendante OSR Old School Revival qui sont une famille de jeux qui visent à jouer comme les toutes premières versions de Jon et le Dragon plutôt que de sortir son jeu en français il l'a sorti directement en anglais pour viser le marché américain parce que ça va lui permettre de rentrer dans le script parce que c'est un beaucoup plus gros marché du coup de plus en plus même les auteurs français écrivent en anglais quand on a la capacité Eric Nudant il vit en Irlande donc pour lui c'est une formalité puis ensuite il va traduire c'est pas encore sorti d'ailleurs ça sortira qu'après Noël je pense il va sortir une édition française de son jeu et ça c'est quelque chose que moi je trouve dommage parce que je suis français et j'aime lire en français et quand je vois des auteurs que j'aime bien dont je suis en travail annoncer qu'ils sortent une VA ça fait un peu mal à mon petit coeur il va falloir attendre encore des mois voir des en général c'est moins long que l'édition française arrive parce que comme ils parlent français ils vont souvent c'est eux qui font leur propre VF mais c'est chiant quand même ouais mais c'est un vrai puriste Don Juan Dragon c'était en anglais à la base on va pas commencer à sortir un truc en français on revient aux sources ou on revient pas aux sources là on va faire les choses à moitié je sais pas si c'est par rapport aux sources c'est juste parce qu'effectivement l'OSR en France ça intéresse pas grand monde donc moi je comprends si j'écrivais en anglais si je savais écrire en anglais mon jeu de rôle de superhéros j'aurais écrit directement en anglais parce que c'est là-bas qu'ils sont tous fans de communes il y a plein de trucs en fait culturels déjà c'est un plus gros marché puis en plus culturellement il y a plein de trucs qui passent beaucoup mieux chez eux je dois être le seul fan francophone de catch par exemple ou l'un des rares d'accord mais typiquement pour du jeu de rôle est-ce que sur la scène un peu plus indé du jeu de rôle en anglais ils ont pas déjà masse jeux de rôle qui parlent de comics et de ce genre d'univers ouais c'est une très bonne question de toute façon je sais de pas écrire en anglais donc la question elle est vite répondue mais ouais je comprends en tout cas les auteurs français qui font le choix d'écrire directement en anglais et un truc que j'ai pas encore fait en jeu de rôle et que j'aimerais bien faire moi un truc que j'aimerais bien faire mais ça n'arrivera jamais parce que je pousse pas du tout dans cette histoire là mais c'est de voir un de mes jeux en boutique genre tu vas tu vas à Trollune à Lyon tu vas à Philibert à Strasbourg peu importe tu vas dans une boutique de jeux de rôle et à côté des donjons de rayon tu as étoiles ta super cycle peu importe même mes jeux de jam mal finis tu vois ton jeu en boutique ou l'autre monde qu'on a reçu là je pense que ouais bah oui clairement ou The Night Stalker aussi ah mais ça c'était un autre jeu de rôle aussi l'autre monde c'était un magasin ah oui non pardon en magasin l'autre monde c'est un magasin à Lyon ah l'autre monde oui non mais on joue à WoW en même temps donc il suit pas trop la conversation moi j'ai fini le tour je ne sais pas si d'autres ont d'autres questions c'est déjà un beau tour c'est déjà un beau tour moi ma grand mère était fan de catch aussi si jamais ça intéresse les gens je veux te rappeler où te retrouver donc il y a ta chaîne YouTube qui est le jeu de rôle pour les nuls il y a ton podcast qui est le jeu de rôle pour les nuls ta page itch.io donc c'est erwick-jdr.itch.io il y a aussi ton blog c'est jeu-ro jeu-de donc le chiffre rôle.fr et ton twitter qui est aussi jeu-de-rôle c'est juste il n'y a rien j'ai rien oublié tous les liens seront en commentaire de ce podcast bien sûr et ou de YouTube si vous nous suivez sur YouTube voilà comme ça ça sera plus facile de cliquer mais écoute en tout cas merci beaucoup Erwick c'était vraiment intéressant franchement merci à vous franchement moi si j'ai du temps et c'est un peu le problème de ma vie avec plaisir je ferai un jeu-de-rôle étoile franchement avec vraiment plaisir quoi voilà ça me intéresserait vraiment ce grand-fille a pas fait envie de masteriser une table Geeks League de jeu-de-rôle étoile moi c'est quand vous voulez il faut juste que je trouve le temps préparé voilà écoutez quand le vaccin sera là et qu'on ne dira plus le virus je propose que je laisse ça comment ? tu dis quoi Yves ? à distance ah oui non mais du coup moi j'ai un peu du mal avec le jeu-de-rôle à distance je sais pas pourquoi moi j'aime bien quand il y a une odeur de transpiration qu'il y a du coca et des chips quoi tu vois c'est un petit il y a la feuille qui est toute poisseuse ouais c'est ça pour le jeu-de-rôle à distance si ça vous intéresse j'ai codé comme c'est du HTML et je me suis arrangé pour que la fiche personnage d'étoile soit disponible sur Roll20 en fait je sais pas si vous connaissez Roll20 c'est la plateforme de Virtual Tabletop pour faire du jeu-de-rôle en ligne et il y a toute une liste de fiches officielles de Donjons et Dragons des jeux les plus utilisés et il y a maintenant celle d'étoile super on a plus d'excuses on a plus d'excuses tout à fait en tout cas merci beaucoup franchement on espère aussi voir un jour un de tes jeux en boutique en tout cas ce serait vraiment je pense vu que je suis allé voir aucun distributeur ni aucun éditeur ce serait un miracle que ça revient en boutique alors il faut que je s'assoie dans ma ville et que je vienne moi-même déposer mon jeu tel un voleur mais un voleur qui voit le rien sait-on jamais l'éditeur en manque de contenu qui a parcouru le bundle de la cyberconv pour trouver des choses prometteuses et qui tomberait sur ton truc et te contacterait après un petit mail c'est ça aussi un petit mail on sait jamais sur l'édition si tu fais du crowdfunding ou quoi tu peux toujours en sortir des packs boutiques ou aller faire du dépôt vente il y a un certain qui accepte ou alors on peut faire c'est Lulu ou un truc comme ça où tu peux les gens achètent et peuvent faire une impression eux-mêmes ou un truc comme ça ouais j'avais mis super cible sur lulu.com c'est effectivement une plateforme d'impression à la demande mais c'est les clients qui achètent directement le jeu qui se le font livrer chez eux c'est pas de la boutique t'as pas ce petit côté un peu magique de voir ta création dans un lieu de vente et le niveau d'après c'est quand il sera dans les gondoles de rayon au carrefour c'est ça après ce jeu la rose c'est R8 de jeu de rôle pour les nuls oh non ma vie privée en tout cas merci beaucoup on mettra tous les liens vers tous tes sites en tout cas en biais de ce podcast et maintenant le coup de coeur coup de gueule de Yves c'est pas du oui c'était pas moi vas-y et bien mon coup de coeur ça va être pour la Chine en fait enfin pas pour la Chine pour un ensemble de scientifiques chinois qui ont réalisé enfin ils ont déclaré la suprématie quantique d'un de leurs ordinateurs quantiques alors c'est quoi la suprématie quantique c'est globalement quand un ordinateur quantique arrive à faire une opération de calcul en moins de temps qu'un ordinateur normal donc en gros ici ce qui s'est passé pour la Chine c'est qu'une opération qui aurait dû prendre 10 000 ans sur le plus gros ordinateur du monde a pris 180 secondes sur leur ordinateur quantique à eux alors c'est pas les seuls à avoir déclaré la suprématie quantique Google l'a déjà fait en 2019 la seule différence c'est que Google c'est un ordinateur quantique généraliste ça veut dire qu'il est capable de faire plusieurs calculs différents alors qu'ici cet ordinateur là n'a été prévu que pour faire un seul calcul quantique et il le fait très bien évidemment c'est un peu comme les ASICS ce sont des microprocesseurs qui ne font qu'une seule tâche ben voilà ils ont fait un ordinateur quantique qui ne fait qu'une seule tâche et ça marche pas mal donc voilà c'était pour revenir un petit peu sur les ordinateurs quantiques on peut peut-être faire un petit sujet là-dessus on a déjà parlé je ne sais plus dans quel épisode mais oui on pourrait on en revient généraliser les ordinateurs quantiques justement et même en vulgarisant c'est pas simple du coup j'ai un peu perdu avec cette connexion merci à vous bien sûr pour cette déconnexion le vendredi soir je suis ravi et du coup on allait parler de Phasmaphobia alors c'est parti Phasmaphobia et donc c'est Doc qui nous en parle alors Phasmaphobia c'est un jeu d'horreur indé dans lequel vous allez être des chasseurs de fantômes alors c'est édité et développé par Kinetic Games et c'est sorti mi-septembre en accès anticipé sur Steam donc au programme une petite camionnette dans laquelle vous allez aller jusqu'à une maison où il y a un fantôme pour le chasser vous allez y aller plutôt entre potes même si ça peut se jouer solo et ça va du coup être un mélange de genres qui va mélanger un peu du multicob de l'horreur un peu de survie parce que les fantômes sont vénères et peuvent vous tuer et de l'enquête pour essayer d'identifier quel est donc ce fantôme qui se cache dans la maison donc pour ça des groupes de 1 à 4 joueurs pour explorer d'abord des maisons puis au fur et à mesure où vous allez progresser des endroits plus grands comme des écoles ou des hôpitaux psychiatriques et ce genre de choses et donc le but va vraiment être de trouver des indices pour essayer d'identifier quel type de fantôme c'est tout en essayant de ne pas trop énerver le fantôme pour repartir vivant parce qu'ils sont un peu vénères ces bébés de là au programme vous allez avoir plein d'équipements pour vous aider à essayer de trouver quel fantôme c'est donc on va pouvoir avoir une lampe torche pour s'éclairer des lampes UV pour voir s'il y a des traces qui réagissent à l'UV un livre qu'on balance par terre pour voir si le fantôme essaie de communiquer à travers des écritures fantomatiques une radio dans laquelle le fantôme peut parler des thermomètres parce que quand il y a un fantôme il fait froid des caméras et plein d'autres éléments et en fait il y a je ne sais pas exactement combien de fantômes j'ai pu retrouver entre 8 et 10 une douzaine de fantômes différents c'est ça qui vont avoir en fait il y a un journal dans le jeu qui explique vraiment les caractéristiques de chaque fantôme et chacun va avoir un combo de 3 indices spécifiques donc peut-être que si on a le MF plus la lampe UV plus le thermomètre qui fait des températures glaciales et bien ça va être l'ombre par exemple ou un démon voilà et on va pouvoir trouver et une fois qu'on a trouvé le fantôme et bien on plie bagage dans la camionnette on se casse et on récupère de l'argent on va récupérer d'autant plus d'argent si on a trouvé le bon fantôme si on a eu des indices supplémentaires voir si on a réussi à prendre des fantômes de phénomènes paranormaux des photos de phénomènes paranormaux et au fur et à mesure de l'argent qu'on va récolter en fait on va débloquer des lieux plus grands et du matériel qu'on va pouvoir acheter et qui va grandement nous aider dans nos enquêtes à trouver plus facilement ou ne serait-ce que à pouvoir s'en sortir dans des lieux beaucoup plus grands alors on est sur un gameplay qui est volontairement lent c'est peut-être le truc le plus frustrant de jeu c'est qu'on court à vitesse de déambulateur il faut s'y prendre à plusieurs fois quand on court pour bien se convaincre qu'on va un peu plus vite que quand on marche c'est vraiment pas évident mais à part ça et alors on va avoir un inventaire très limité on peut avoir trois objets avec nous sachant que par exemple si on a de l'encens qui peut permettre de faire fuir le fantôme pour pas qu'il nous attaque et un briquet pour pouvoir allumer cet ensemble c'est deux objets déjà et généralement vous allez toujours bien avoir une lampe de poche parce que sans lampe de poche c'est compliqué donc déjà il y a un slope de prix pour la lampe de poche donc il vaut mieux le faire à plusieurs parce que du coup on va être à plusieurs à enquêter et on va se compléter avec les objets qu'on a pris bien sûr il est toujours possible de retrouver au camion et aller chercher d'autres trucs malheureusement seul on va commencer à faire beaucoup d'aller-retour le but c'est vraiment de gagner de l'argent tout n'est pas accessible au début ça j'en ai un peu parlé mais c'est vraiment vraiment drôle alors les morts ne sont pas trop pénalisantes dans le sens où le joueur mort ne pourra plus interagir dans cette game là donc il va devoir attendre que les copains finissent l'enquête pour pouvoir rejouer plus maintenant il y a mis à jour maintenant ah c'est une oui il peut faire un peu plus il peut interagir avec faire bouger des objets c'est ça c'est ça quand vous êtes mort vous pouvez faire bouger des objets vous pouvez faire flipper vos potes voilà et à la game suivante en fait tout ce qu'on va vraiment perdre en tant que personnage qui a été mort c'est que chacun dans le groupe va amener de l'équipement qui va être commun une fois dans la camionnette bah si vous aviez allumé à apporter j'en sais rien une lampe infrarouge et une caméra et bien ces objets que vous vous aviez apporté sont perdus si vous êtes mort généralement c'est pas assez quelques parties l'argent n'est plus non plus complètement un problème donc c'est pas trop trop pénalisant le côté équipe va être vraiment important parce que comme je disais d'une part les objets sont limités mais en plus de ça on va pouvoir avoir un coéquipier dans la camionnette moi qui va pouvoir observer à travers les caméras qu'on va installer dans la maison ou qui sont déjà installées pour repérer des phénomènes paranormaux qui ne seraient pas visibles à l'œil nu hors caméra mais il va aussi avoir dans la camionnette la santé mentale des copains pour les prévenir s'ils sont à deux doigts de mourir et tout un plan de l'étage genre dans la maison c'est petit mais dès qu'on va dans des plus grands lieux ça va être très important puisque sur ce plan on va notamment voir les portes qui seraient éventuellement verrouillées les points où on aurait mis des détecteurs différentes caméras les sorties alternatives et aussi l'endroit où on peut remettre les plombs parce qu'évidemment il fait peur il fait noir on allume les lampes et si on allume trop de lampes ou si le fantôme va un peu faire chier il fait sauter les plombs et on se retrouve très très vite dans le noir et dans les grands lieux c'est vraiment très très impactant c'est très très immersif quand le fantôme va venir vous attaquer vous allez enfin déjà il va y avoir un peu l'ambiance va devenir plus stressante parfois vous allez voir une apparition comme ça qui arrive juste devant vous mais surtout dans vos oreilles vous allez avoir un son battement de coeur en fait de plus en plus important qui vous donne vraiment envie de prendre vos jambes à vos coups c'est pas pour Meio ça et puis il va venir vous susurrer des mots doux dans l'envers ça je reviens le fait que ce soit pas pour Meio parfois on va être forcé d'être seul alors selon les fantômes pour essayer de trouver les indices on pourra parfois être à plusieurs dans la pièce où on a identifié quel était le fantôme et puis certains fantômes plus vicieux ne réagiront que si on est seul vous forçant à enfermer un de vos camarades dans la pièce pour essayer d'avoir des indices et alors évidemment les lamptorches éclaient vraiment très peu après on peut acheter des meilleurs mais ça participe à l'ambiance un point très très important que je n'ai pas encore abordé et qui fait vraiment une partie non négligeable du ciel de jeu c'est vraiment l'importance du micro donc c'est un jeu quand vous allez le jouer en coop bannissez Discord ne prenez pas Discord il faut vraiment vos jeux avec le micro en jeu parce que ça fait partie intégrante du gameplay déjà le son est vraiment spatialisé donc de base vous allez vraiment entendre vos coéquipiers que s'ils sont à côté de vous et vous allez les entendre à droite s'ils sont à droite c'est vraiment bien foutu à ce niveau là et dès qu'ils vont un peu s'éloigner vous ne les entendrez plus heureusement il y a des talkies qui permettront de se parler à travers la maison même si on n'est pas côte à côte mais quand il y a des phénomènes paranormaux le talkie il peut être brouillé du coup ça ajoute un peu de sel parfois on est dans la camionette on voit qu'il y a un gros pic d'activité on veut prévenir les gens et puis ça fait eux ils ne t'entendent plus tu ne sais pas ce qu'il se passe dans la maison donc c'est assez sympa et surtout aussi je ne sais pas si ils vont en parler mais le jeu oui je vais en parler en plus il va falloir parler avec les fantômes donc le jeu vous pousse à parler poser des questions aux fantômes est-ce que tu es fâché est-ce que tu es là pour nous faire du mal et ainsi de suite pour le faire interagir voire l'appeler par son nom mais utiliser avec parcimonie parce que généralement ça l'énerve alors ça permet de provoquer plus vite des événements pour trouver ce que c'est mais si on l'appelle trop par son nom ce qu'on avait tendance à faire au début ben on meurt assez vite en fait à un moment donné il est vénère et vous bute quand tu lui parles c'est au micro oui avec le micro en fait dans le jeu le fantôme va tendance c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser le micro dans le jeu il s'est parlé français le français est implémenté il comprend le français mais il parle anglais oui le fantôme répond en anglais en fait le fantôme va répondre avec l'EMF c'est une espèce de radio qu'on va pouvoir foutre au sol et si on l'a mis et qu'on parle au fantôme lui il va pouvoir utiliser la radio pour répondre en fait il répondra plutôt en anglais mais le jeu comprend le français il comprend plusieurs langues je ne sais plus lesquelles mais l'anglais et français sont plusieurs il y a bien 10 langues je crois et aussi le jeu ça aussi j'ai découvert c'est que le jeu t'écoute tout le temps donc si tu parles à ton pote il y a des mots clés en fait qui font que le fantôme va réagir genre j'ai trop peur j'ai flippé ce genre de choses en fait il y a une liste de mots clés qui font que le monstre enfin le démon ou n'importe quoi vont réagir plus ou moins c'est ça qui vont trigger et qui vont l'énerver c'est vraiment intéressant alors surtout que c'est d'autant plus important qu'à l'instant vous allez être tué par les fantômes votre micro ne fonctionnera plus pour les autres joueurs et ça évite contrairement à Discord vous auriez encore dit oh zut je suis mort même sans le vouloir les autres savent que vous êtes mort là on ne le sait pas on n'a juste plus de nouvelles dans la radio et donc c'est vraiment tu dis oh je suis mort mais il n'y a rien qui sort oui c'est ça le micro est entre guillemets coupé et donc c'est vraiment important d'utiliser le micro en jeu sinon ça gâche une partie de l'immersion et l'expérience alors j'allais justement en venir à c'est pas fait pour méo parce que même pas peur le jeu est en effet très très stressant bon j'ai expliqué quand le fantôme attaque quand on est seul c'est un peu flippant mais le multijoueur apporte beaucoup parce que ça permet vraiment d'encaisser le stress personnellement je suis un gars qui n'aime pas du tout tout ce qui est horreur j'ai arrêté de jouer à Bioshock 1 parce que j'avais trop peur c'était juste pour fouler le niveau c'est toujours les mêmes qui s'enferment pour parler au fantôme je veux pas dénoncer moi j'ai vite de m'enfermer avec le fantôme mais j'arrive vraiment à profiter du jeu quand même avec eux parce que il y a une dynamique de groupe qui se crée parce que si vraiment ça devient trop oppressant on peut encore prendre le rôle d'aller dans la camionnette et aider parce qu'on a un vrai rôle à jouer si on est un peu en arrière-plan et on va vraiment pouvoir moi je trouve que je n'aime pas ce genre de jeu et j'accroche vraiment bien le côté jeu de groupe passe vraiment bien c'est vraiment vraiment chouette alors si vous êtes vraiment masochiste il s'est compatible VR mais ça vous ne meurrez pas d'autant qu'au moment où le fantôme vous tue vous voyez ses mains surgir à gros plan au niveau de votre visage en fait et en VR on voit vraiment que c'est une scène qui est faite pour le VR le machin qui t'arrive dans la tronche et ça il faut s'accrocher en VR bof quoi celui qui aime bien oui pourquoi pas voilà alors comme j'ai dit c'est un jeu qui est en alpha qui est en accès anticipé il va bientôt sortir si ce n'est pas déjà fait de nouveaux environnements dont des prisons et ainsi de suite maintenant les morts peuvent interagir un peu plus pour s'occuper en attendant la fin de l'enquête et c'est un jeu qui vaut pour l'instant 11,59€ et honnêtement il vaut largement son prix pour son état donc à la limite même si vous n'êtes pas trop accès anticipé vous pouvez ce n'est pas un jeu où on vous dit il est chouette en attendant la sortie non c'est un jeu pour 11€ il est vraiment chouette comme ça et donc vous pouvez vraiment y passer un bon moment il y a les yeux fermés et puis à la limite si en deux ans il est terminé et il y a beaucoup plus de features c'est du bonus graphiquement il n'est pas super beau mais ça va c'est assez pour être quand même dans le jeu une fois c'est assez immersif je dirais que c'est 3D Counter-Strike condition 0 ouais d'accord à peu près moi ça ne m'a pas gêné en jeu non plus parce qu'au final c'est le gameplay qui compte oui c'est ça l'immersion est quand même présente la durée de vie ça dépendra à quel point vous accrochez au niveau enquête et ainsi de suite mais vous en avez quand même pour quelques bonnes soirées entre amis en groupe et donc au final ça a été une très très bonne surprise pour moi moi qui n'aime vraiment pas les jeux d'horreur j'ai vraiment très longtemps hésité à aller avec eux pour jouer à jeu là et puis je me suis dit non les autres jeux qu'on a fait ensemble on a passé des bons moments j'ai envie de continuer à jouer avec le groupe et je me suis dit au pire c'est Steam donc si après une demi-heure je suis en PLS je me fais rembourser je ne prends pas un gros risque et puis finalement j'ai vraiment bien accroché et donc je ne peux que vous le conseiller et ça se joue à combien ? de 1 à 4 de jusque 4 et qu'est-ce que vous conseillez ? 4 3 ou 4 3 ou 4 je pense c'est bien c'est rigolo en plus il y a un petit dynamique de groupe et on rigole bien voilà ça va encore je pense en dessous tu vas juste te retrouver à commencer à faire beaucoup beaucoup d'aller-retour puisque tu es limité dans ce que tu peux porter en objet et ça casse un peu la dynamique de groupe donc voilà 3 ça passe encore 4 c'est je pense vraiment bien il est pensé pour 4 je pense ouais on est vraiment sur un jeu raclette c'est-à-dire que tout seul c'est nul mais à plusieurs c'est bien quoi ouais voilà écoutez oui je ne sais pas si tu veux rajouter les jeux Svali puisqu'on joue ensemble à ça écoutez non moi franchement j'avais vu ce jeu en fait ce jeu a cartonné notamment sur Twitch il faut savoir que le mec il est tout seul pour faire ce jeu et genre il en a vendu 2 millions de copies enfin c'est un truc de fou donc 2 millions fois 10 vous imaginez le machin donc le gars continue tout seul je crois mais là voilà il continue à développer son jeu peinard comme si de rien n'était voilà il dit le jeu va continuer je veux d'abord résoudre les bugs et après on fera des trucs un peu mieux mais voilà donc voilà du coup pour un jeu indépendant qui reconnait la voix et tout je trouve ça plutôt oui c'est pas mal je sais pas trop à quelle technologie il se base pour choper les voix et du coup notamment toutes les voix enfin il y a au moins 10-12 voix donc je pense ça doit se baser sur un système qui existe déjà je pense pour faire ça mais oui c'est pas mal enfin bon malgré tout c'est pas mal après il y a des bugs etc on ne les a pas vus parce qu'on voilà après je sais pas parce qu'il reconnait la voix mais il y a peut-être 15 ou 20 phrases un peu clés pour le fantôme après non parce que le jeu écoute aussi tout ce que tu dis et dans ce que tu dis il y a des mots clés aussi qui trigger le truc et il faut savoir aussi qu'il y a une chose qui est assez sympa c'est que chaque monstre ou fantôme ou ce que vous voulez réagit de façon différente il y en a un qui va plus vous attaquer il y en a d'autres qui si vous êtes plusieurs ils ne vont pas vous attaquer il y en a si vous êtes seul il va vous attaquer direct il y en a si vous faites trop de bruit enfin du coup chaque type de fantôme il y en a 12 a sa façon un peu de vous attaquer ou de réagir genre un poltergeist ça va faire bouger beaucoup d'objets du coup il y a moyen déjà enfin il y a des trucs sympas il y a certains éléments qui donnent des pistes quand vous allez avoir des objectifs secondaires qui vont aussi vous rapporter de l'argent et quand tu as l'objectif secondaire de bloquer une chasse du fantôme tu sais que souvent tu es déjà sur un truc un peu plus vénère qui va avoir tendance à faire ça il y a des moyens de défense tu peux poser des crucifix mettre de l'encens se cacher dans les placards parce que quand le fantôme passe en mode attaque il vaut but quoi du coup à ce moment là il faut se bloquer il vaut mieux éteindre sa lampe se planquer dans le placard et ne pas se faire repérer c'est ça et alors en début de game tu as 5 minutes où le fantôme est beaucoup plus calme et dans les maisons au début de jeu c'est pas hyper c'est pas hyper enfin c'est pas hyper important mais en fait quand on arrive dans les grands environnements comme on est lent ça prend très longtemps à explorer et c'est vraiment l'occasion d'aller foutre plein d'équipements de détecteurs de caméras de machin pour après vraiment aider la détection du bazar je vous conseille ça tourne bien vous êtes un groupe de potes pour 11 balles franchement il ne faut pas hésiter passer une bonne soirée entre potes c'est vraiment sympa voilà je pense on a fait le tour Guillaume oui je pense allez maintenant on va passer un petit coup de coeur coup de gueule qui s'y colle Airwick peut-être du coup je dois faire un coup de coeur ou un coup de gueule c'est ce que tu veux tu choisis un des deux ça sera un coup de gueule vas-y ça sera un coup de gueule sur les en fait dans le jeu de rôle papier il y a plusieurs personnes aux Etats-Unis qui commencent à vendre leur service de MJ en fait ils disent voilà moi je peux faire MJ vous me payez un tel montant et puis je vous fais jouer et en France ça commence à arriver et mon Google c'est pas contre les gens qui veulent se faire payer pour être MJ parce que ça moi je m'en fiche si quelqu'un est prêt à payer 10-20 euros pour une soirée pour faire du jeu de rôle entre potes avec un animateur qui paye pour lui préparer un scénario pour un jeu pourquoi pas mais il y a beaucoup de gens qui se sont investis d'une mission sacrée de leur tomber sur la gueule en disant non le jeu de rôle il faut absolument que ça soit gratuit vous vous rendez pas compte espèce de capitaliste de merde et qui sont très virulents et moi je vois ça sur mes groupes Facebook que j'administre ou parfois sur des commentaires de vidéos puis je trouve ça super violent pour pas grand chose au final si tu veux pas payer pour du MJ ben tu payes pas puis si personne ne paye ben il y aura pas de MJ payant et je trouve ça d'une violence donc voilà je voulais faire mon petit coup de gueule là dessus je me rejoins le MJ payant pourquoi pas au final parce que c'est très tech-consuming de préparer vas-y vas-y continue ah non c'est le car en air qui est pas la soirée qui m'ont déjà parlé pas mal de fois mais au final voilà c'est beaucoup beaucoup de temps de préparer des scénarios et autres donc le gars qui ferait ça un peu propre un peu pro pourquoi pas on peut bien une passe au cinéma ou quoi ben ouais au moins comme ça ben tu viens à 5 et personne n'a envie de faire MJ tout le monde a envie de jouer ben tu viens à 5 les pieds sous la table et c'est quelqu'un qui fait ce rôle là quoi oui moi je trouve ça super intéressant parce que ça c'est une évolution du jeu de rôle que peu de gens avaient entrevu mais qui peut amener plein de chouettes choses on le voit avec les plays sur Youtube surtout du côté américain même si ça arrive quand même un petit peu du côté francophone mais que ça génère quand même un certain montant et du coup ça génère une certaine qualité une émulation en tout alors malheureusement maintenant c'est surtout sur les grosses licences mais ça peut être très très intéressant pour la suite et ça peut être effectivement intéressant d'avoir un bon MD qui est capable de te donner une ambiance que ce soit musicale ou d'effet de voix et tout que tu peux pas spécialement faire toi donc moi je trouve ça super intéressant ouais ben merci pour ce petit coup de gueule bon on est en train de perdre Kylian là je vois qu'il est en train de ça va Kylian ? ça va ça va alors avant qu'il s'endorme on va faire sa chronique d'accord alors c'est parti comment aller jouer à quoi à Noël c'est parti oui Saint-Nicolas c'est après-demain et donc Noël arrive un grand pas et je voulais faire un petit topo parce que moi j'ai l'expérience de faire des jeux de société à Noël c'est pas toujours évident et je voulais donner quelques petits conseils pour que ça se passe bien et que voilà Noël on va peut-être le faire en comité restreint en France j'ai entendu que c'était 6 personnes 6 adultes en Belgique c'est une personne de contact ouais c'est n'importe quoi mais bon ça n'empêche qu'on peut faire des jeux le soir de Noël alors mais les 5 petits conseils pour que ça se passe bien d'abord il faut sélectionner les jeux en fonction des personnes qui seront là oui donc si la belle-mère aime les jeux de mots ben optez pour mot pour mot par exemple qu'il y a un jeu de mots de lettres où on doit trouver en fonction d'un thème en mot qui correspond qu'est-ce que j'ai fait moi excusez-moi je vous ai perdu en vidéo nous on t'entend on le voit toujours nous on te voit on t'entend on te voit on t'entend on t'entend ouais c'est pas grave ensuite ouais c'est perturbant si t'es chez vous t'inquiète pas tu vas te faire déconnecter bientôt ah non par exemple si le père adore tenter sa chance ben optez pour un Las Vegas qui a un jeu 2D où on tente sa chance évitez les jeux de gestion ou de combos de cartes ah bon je vois pas ce que tu veux dire franchement le Wargame est-ce qu'on reste dans The Galaxy à Noël à Noël c'est pas vraiment l'ambiance donc un autre petit truc le deuxième conseil c'est de donner envie subtilement en fait si vous arrivez avec vos gros sabots en disant j'ai amené des jeux on va jouer ce soir y'a personne qui voudra jouer et oui c'est vrai donc il vaut mieux lors de l'apéritif parler de votre jeu ah j'ai découvert un super jeu sans dire que vous l'avez amené et donc on va offrir les jeux aux gens comme ça ils auront envie de l'essayer ah les techniques les techniques attention ton jeu là qu'on vient t'offrir il a l'air cool est-ce qu'on en ferait pas une petite partie justement j'ai de mon slip bon jeu c'est ça c'est ça excuse nous j'ai amené les extensions aux jeux qu'on t'a offert allez explique nous ton technique en technique en fait pour les gens qui n'ont jamais joué ou voilà le truc à faire c'est d'amener un jeu enfant parce qu'à l'apéro généralement les enfants ils s'ennuient tu amènes le jeu tu fais jouer les enfants au moins ils s'ennuient pas tu es tranquille pendant 10 minutes et les adultes qui n'ont jamais joué ils se disent ah tiens les jeux de société c'est quand même bien on s'amuse bien donc quand on dit comme ça on met un petit arc ARGH donc ce petit jeu là ARGH qui est un super jeu ça se joue en 15 minutes les enfants aiment beaucoup ou le labyrinthe magique un jeu de mémoire un grand classique ça me fait rire vas-y c'est intéressant la technique pour apporter le jeu de société à Noël la manipulation du jeu de société un petit service compris aussi qui plaira à tous les enfants oui si vraiment vous êtes roublards vous arrangez pour que la boxe lâche comme ça il n'y a pas d'internet pas de GSM ils n'ont pas le choix et tu fais en sorte que ta maison soit une cage de Faraday comme ça il n'y a même pas de 4G tu vas chez Wally faire Noël la boxe haute il n'y a pas de 4G il n'y a plus qu'à le jeu de société alors je vous ai retrouvé dans sa bien en visu troisième conseil sélectionnez le moment où sortir le jeu le meilleur moment le top top moment c'est entre le plat et le dessert parce que si vous le serez à l'apéro de tout le monde tout le monde s'en fout tout le monde sauf les cadeaux c'est vraiment pas et si vous le sortez à l'apéro ça va casser l'ambiance après le dessert vous risquez d'avoir des fatigués tandis que c'est ce qu'on dit des fatigués après troisième pouce après le plat principal tout le monde sera content de faire une pause avant d'attaquer la bûche et donc c'est voilà l'espace de jeu quatrième conseil il faut être conscient qu'à Noël la table est chargée de couverts de vaisselle de plats et donc plastifiez vos jeux vos yeux vos jeux mais si vous n'y mettez pas du sien la table elle ne va pas se débarrasser toute seule et donc aidez l'hôte de maison à débarrasser ne le faites pas trop tôt ça fait trop presser ne le faites pas à fond ne le faites pas à fond parce qu'il y a des gens pour ceux qui n'aiment pas jouer ils vont vous râler dessus si vous le faites à fond ils aiment bien je ne sais pas généralement les gens qui n'aiment pas jouer ils aiment bien garder la vaisselle devant eux pour discuter ou prendre un troisième service si tu veux mais tu t'es déjà ressalie deux fois oui mais c'est la troisième elle va encore fin alors pour les autres j'ai une super astuce si ça vous fait chier de débarrasser vous invitez des gens qui ont envie de jouer à des jeux de société comme ça Kylian tu fais quoi ? on a le droit d'inviter une personne à Belgique Kylian vient un peu Kylian il va faire la tournée de la Belgique de 24 mais juste pour débarrasser installer le jeu et puis il passe à la maison suivante en fait alors c'est la qu'il me conseille capter l'attention pour l'attention pour l'explication des règles et ça c'est c'est jamais évident et en fait il y a un truc qui se passe toujours c'est vous allez commencer l'explication des règles il y a une discussion sur la politique vous ne savez pas la couper en fait vous ne savez pas la couper le mieux c'est pas dire couper c'est de s'insérer dans la discussion raconter n'importe quoi et puis dire bon je vous explique les règles voilà donc ça c'est le petit conseil sinon pour les jeux ça c'était 5 petits conseils par rapport aux jeux à prendre lors d'un repas de famille que ce soit Noël pour ou autre chose ce qui marche le plus c'est le quiz sous forme de party game donc si vous avez des jeux de quiz comme Time's Up ou tu te mets le conflit non on te revient le poursuivre c'est chiant les questions sont pas fondes mais tu sais combien par exemple le jeu qu'on a déjà fait en Dragon Quiz tu te mets combien il a un plateau en fait vous n'avez pas besoin du plateau vous prenez simplement les cartes et vous êtes tranquille dans le fauteuil à le faire le Time's Up par exemple la phase de mime il y a des gens qui sont gênés de faire la phase de mime donc sautez cette étape là et faites simplement deviner les personnages qui sont déjà c'est déjà un exercice en soi en second les jeux dynamiques où la mauvaise foi règne ça ça marche très bien en ambiance par exemple j'ai ici Profiler donc Profiler le sous-titre c'est Chewbacca ou Shakira ferez-vous le bon choix donc ça c'est un jeu coopératif où en fait on va évaluer un personnage en fonction de de quelque chose par exemple est-ce que Batman est plutôt du genre à manger bio plus ou moins vrai sur une échelle de 10 à moins 10 les jeux d'association d'idées ça ça marche aussi très bien l'excellent Just One dont j'ai déjà parlé j'ai aussi en idée comme ça il y a Yes qui est chez Blue Cocker qui n'est pas très connu mais qui marche bien qui est une association d'idées sur base de deux images d'une paire d'images ça marche bien parce que dans celui-là c'est votre voisin qui vous dit quelle paire d'images faire deviner et en fait vous pouvez lui faire un retour à l'envoyeur quand il essaye de vous piéger en disant non c'est toi qui le fais c'est très sympa à compenser sinon en plus classique les jeux Stopo encore où les gens tentent leur chance ça marche aussi Can't Stop est un grand classique mais il y a un plateau c'est un jeu de dé Can't Stop est un bon candidat Coloretto aussi les jeux à identité cachée ça j'ai remarqué aussi les gens apprécient beaucoup par contre éviter le Wanted il est vraiment trop long pour un genre de noël surtout le Wanted est complexe parce qu'il y a plein de rôles différents et donc du coup souvent les gens s'y perdent et comprennent pas et quand ils n'ont pas l'habitude voilà préféré plutôt Shadowhunter ou pourquoi pas vu que l'ambiance un peu spéciale de ce Noël Secret Hitler donc voilà Secret Hitler c'est la bonne ambiance ouais c'est ça et surtout si vous voulez partir sur de la politique voilà le point Godwin de Noël ah oui là clairement là clairement on y va les Roll and Ride les Roll and Ride donc ces petits jeux où vous lancez DD vous le notez sur une fiche ça l'avantage lors d'un soir de Noël c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matériel donc vous n'avez pas besoin de débarrasser à table pour faire un Roll and Ride donc par contre ne choisissez pas un trop complexe Tréfuté ou Welcome to c'est trop complexe pour le voilà surtout qu'il y aura peut-être des enfants qui voudront y jouer et ça il faut prendre des jeux accessibles pour les enfants concernant les jeux de cartes évitez les jeux de pli où il y a une technique de jeu parce que sur un soir les gens vont pas l'apprivoiser préférez plutôt des jeux de draft simples comme Sushi Go un jeu de draft où on se passe l'échelle de cartes on en choisit c'est assez simple ou Sushi Prend un grand classique sinon ce que vous pouvez faire si vraiment vous dites tiens je vais pas faire une soirée jeu mais il y a peut-être des temps morts et j'ai peut-être 15 minutes où je voudrais me détendre l'esprit c'est prendre des petits jeux minimalistes comme Love Letter que j'ai parlé au précédent podcast ou ce petit jeu qui tient dans ma main Punto ou Flux donc c'est des petits jeux qui se jouent en 5 minutes Punto c'est un puissance 4 en version carte ça coûte 6 euros donc voilà sur ce voilà j'ai donné des ressources de Galaxie sinon en jeu de carte s'il n'y a pas d'enfant oui limite limite oui mais alors ça ces jeux là je veux pas trop les citer parce que ouais t'as pas joué avec ta belle-mère quoi ouais si t'es entrepote ça peut vite déraper avec le 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 entrepote tu vois ouais moi un jeu qui a je sais pas si tu conseilleras à Noël parce qu'il y a un plateau et un peu de matos mais un jeu qui a toujours très bien marché avec des gens qui n'ont pas l'habitude du jeu et qui est assez simple à prendre en main c'est Concept oui ça marche parce que ça va dans le ça va dans le jeu association d'idées et donc oui c'est facile à faire bah Dixit alors aussi dans le même cas ouais mais non pas tellement parce que il est plus abstrait il est plus difficile à trouver un truc et tu vas risquer de bloquer des personnes d'accord Concept les gens le comprennent assez vite et comme généralement tu comptes pas les points c'est juste drôle en soi d'essayer de deviner bah tu peux facilement avoir quelqu'un qui rentre dans la partie qui joue un peu puis un autre qui repart et donc les gens peuvent facilement revenir enfin c'est pas une partie finie ou ah bah t'as raté le début à temps qu'on en refasse une c'est pour ça que les jeux de quiz marchent très bien à Noël c'est parce que tu peux facilement partir revenir t'insérer dans la compète j'avais un petit jeu de dé aussi qui jouait assez rapidement mais je sais plus le nom où il y avait des symboles sur les dé avec des lapins c'est possible comment ça allait je le retrouverais pas tant pis qui jouait très bien aussi ça se vendait dans un petit sac en tissu avec des gens c'est pas Love Season avec des lapins non c'est un jeu de cartes ça c'est un jeu de cartes c'était un nom il y a des jeux de dé je sais plus Love Season c'est un jeu de Quentin oui c'est vrai qu'il y a Love Season mais est-ce que c'est Love Season ça joue facilement ? oui je pense aussi ça a l'air assez oui c'est assez simple après pour le trouver c'est peut-être plus compliqué par contre Love Season je sais pas sinon je sais pas voilà mais en tout cas c'est intéressant la façon d'amener le jeu mais c'est vrai que moi j'aime bien est-ce que tu joues à Noël en famille non mais par contre j'adore jouer aux jeux de société mais je déteste les gens qui dès le début de la soirée c'est vrai arrivent et disent on va jouer j'aime bien me dire on verra bien j'aime bien aussi mais j'aime bien jouer une fois que je suis dedans en fait je suis très content en général j'en redemande mais c'est vrai que les gens qui vont arriver depuis l'apéro qui ont déjà pris leur jeu de société le gars qui arrive avec sa boîte de zombies tu fais bon ouais c'est ça alors toi on verra mais sinon en famille non je joue pas trop aux jeux de société ça dépend des groupes d'amis en fait quand je vais chez le colloque oui je suis sûr qu'on va sortir aux jeux de société et qu'on va faire un truc moi j'ai une famille qui est très joueuse par contre ma famille à moi ils sont pas très joueurs donc tu vois en fonction je sais que je sais que je peux amener des jeux ou moi nous dans la famille on a banni les jeux de société et tous les jeux en tout genre parce que parce que parce que tout le monde dit que tout le monde triche alors tout le monde dit non personne ne triche moi je triche pas mais toi tu triches non voilà la dernière fois on a fait un repas de famille on a fait un karaoké il y a eu des fiches qui ont été déchirées de rage voilà le but c'est de tricher non ouais si il y a monopoli pour les tricheurs mais ce qu'il y a c'est que tout le monde maintient que personne ne triche alors que tout le monde dit moi je triche pas enfin voilà bref les jeux de société en famille c'est non c'est des choses que tu fais aussi en famille ou pas du tout je sais pas si t'es des jeux de société en fait Erwik on a pas fait gaffe on a pas compris le début on a pas compris le début comme fille à couper donc je disais est-ce que toi de ton côté en famille jeu de société pas jeu de société enfin je sais pas si t'es un jeu de société je fais beaucoup moins de jeux de société que de jeux de rôle parce que j'ai pas le temps pour aller les jeux de société et les jeux de rôle et je préfère le jeu de rôle et en famille je fais pas beaucoup de jeux de société parce qu'on est une famille de mauvais joueurs et de tricheurs aussi surtout moi en fait je suis le roi des mauvais joueurs donc je joue pas avec les gens sinon je les énerve j'aime pas perdre au moins le jeu de rôle y'a pas de perdant y'a pas de gagnant je suis tranquille je vais embêter personne mais le jeu de société à partir du moment si noël dernier on a fait un trivial poursuite mais pareil j'aime pas perdre surtout que c'est de la faute de mon équipier ou de mon équipière et pas la mienne enfin bref je suis pas très agréable à jouer aux jeux de société donc en général je joue une fois j'énerve les gens j'arrête de jouer ou pire on arrête de jouer avec moi parce que je suis trop chiant mais je fais peu de jeux de société ou alors il faudrait des trucs coopératifs il y en a ça existe il y en a des chouettes des trucs coopératifs et encore en coopératif je pourrais mettre la faute sur l'autre quand on perd tu peux peut-être utiliser les mêmes techniques pour amener un jeu de rôle au repas de Noël avant World of the Star si tu fais ça je dis chapeau franchement j'ai trop le gros sabot moi comme tout le monde sait que je vis jeux de rôle je dors jeux de rôle que j'ai une chaîne enfin je parle jeux de rôle tout le temps donc au bout d'un an on voit arriver de loin vous faites rien vous voulez pas faire non il y a un jeu de rôle comme ça c'est apéroliste où en 5 minutes tout le monde a sa fiche de perso en prêt-tiré et c'est fait pour faire du jeu de rôle à l'apéro et une partie dure une partie dure 15-20 minutes d'accord c'est apéroliste c'est ça apéroliste et il y a soit en fantasy soit plutôt Lovecraft d'accord Cthulhu en tout cas merci Kylian c'était intéressant comme chronique je croyais Noël à tous les joueurs oui c'est vrai on se revoit encore d'ici là on se revoit encore un podcast avant Noël en deux semaines en effet en deux semaines tout à fait allez petit coup de cœur coup de gueule Grumfie tu dis col alors moi c'est à propos d'une chaîne YouTube qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps qui est la chaîne de Zach Ferdman et notamment une vidéo qu'il a faite vraiment il y a quelques mois je pense où il repart un petit peu sur l'historique des circuits imprimés et pourquoi est-ce que les circuits sont sur des plaques plutôt que mettre des fils ou des trucs comme ça et je trouve ça très intéressant sa vidéo est vraiment bien faite bon après c'est en anglais donc il faut maîtriser un minimum l'anglais mais sur YouTube il y a les sous-titres et c'est vraiment oui il repart depuis avant on mettait des fils entre les composantes donc il y avait déjà des composants électroniques et il expliquait même que tu avais des métiers de gens et leur rôle c'était de entourer les composants avec des câbles etc et puis on est venu aux cartes imprimées etc et je trouve ça très très intéressant surtout sur cette histoire là et il a fait ça vraiment très très bien donc voilà merci alors maintenant on a au choix ensuite on peut parler de Shadowland ensuite on parle du Triptych de Yves vous voulez quoi ? comme vous le sentez on peut faire un vote je dis méo on dit méo on garde le meilleur pour la fin c'est ça ? c'est parce qu'on met toujours en dernier on met toujours Yves en dernier je veux pas qu'il le prenne mal quand même non non c'est pas grave mais c'est tout petit de toute façon ça va vite c'est parti maintenant on va parler d'un jeu indé qui s'appelle Shadowland c'est ça c'est un petit jeu c'est un petit jeu l'extension d'un jeu sorti en 2004 ou 2005 ça dépend l'extension de World of Warcraft qui est sorti le 24 novembre 2020 cette fois-ci Nopa nous guide hors des royaumes mortels pour rejoindre celui des morts qui s'intitule L'Ombre Terre l'histoire est la suite directe de l'histoire qui s'est passée durant Battle for Azeroth on part à la poursuite de Sylvanas qui a déchiré le voile entre la vie et la mort et là on découvre que les âmes des morts sont redirigées dans un endroit appelé L'Antre un lieu où seules les âmes les plus effroyables se retrouvent pour une éternité de tourments dites-vous bien que Garrosh n'y est même pas alors Garrosh c'est un trou du cul fini pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire mais voilà il n'est même pas dans un lieu où les âmes sont torturées pour l'éternité la montée de niveau se passe du niveau 50 à 60 alors oui on commence niveau 50 parce qu'il y a une réduction des niveaux pour faciliter l'arrivée des nouveaux joueurs pendant le leveling on traverse les 4 nouvelles zones pour découvrir les congrégations donc c'est les 4 entités qui gèrent les 4 zones différentes pour une fois qu'on arrive au niveau 60 on peut rejoindre l'une de ces 4 factions alors on a soit les anges qui guident les âmes l'armée de défense de l'ombre-terre les gardiens de la forêt ou alors les correcteurs des âmes pour schématiser et faire en gros chacune de ces congrégations apporte un bonus suivant la classe et une manière de jouer spécifique et il faudra bien choisir car changer de congrégation mettra un certain temps et un coût en jeu en temps de jeu et surtout c'est la congrégation qui va régir un peu toute l'aventure durant l'extension donc choisissez bien pardon ? t'as pris laquelle du coup ? moi j'ai pris les correcteurs d'âme les ventyrs qui sont un peu les vampires gothiques qui récoltent l'anima rouge parce que un ils sont trop stylés et deux c'est optique pour ma classe donc tout va bien parmi les nouveautés on a on a 8 nouveaux donjons chacun ayant sa propre ambiance sa thématique mais surtout on a une neuvième instance qui est disponible seulement une fois niveau 60 qui s'appelle la tour des damnés où l'on parcourt les étages en gagnant des pouvoirs temporaires au fur et à mesure qu'on avance dans ce donjon que l'on peut faire de 1 à 5 joueurs je sais pas si vous voyez le jeu Hadès qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et bien c'est Hadès dans WoW et avec son personnage donc j'attendais quand même cette nouveauté avec impatience et j'en suis très loin d'être déçu j'aime beaucoup cette progression et en plus on peut avoir un build qui est totalement pété et qui ne reste que pendant ce donjon là il y a plusieurs paliers de difficultés et il y a deux décors différents qui changent chaque semaine donc on n'est jamais dans le même environnement il y a un raid qui sortira le 9 décembre qui conclut la première partie de l'histoire on va dire qui a porte pas mal de mécaniques de boss intéressantes je ne vais pas les détailler ici parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail de chaque boss le truc qui est chouette aussi pour les nouveaux joueurs il y a une toute nouvelle zone d'introduction qui fait son apparition pour comprendre petit à petit la base de sa classe et comment est-ce qu'elle peut fonctionner et ensuite on part sur le continent de Kul Tiras pour l'Alliance et de Zandalar pour la Horde pour suivre l'histoire de Battle for Azeroth afin de comprendre les implications de cette nouvelle extension pour les anciens joueurs qui ont déjà des personnages etc on peut choisir de soit faire cette nouvelle zone soit la zone de base de chaque race et une fois qu'on est niveau 10 on peut choisir de faire son leveling dans n'importe quelle extension de son choix du coup on peut monter du niveau 10 au niveau 50 à Norfandre ou en Pandari ou enfin dans l'extension qu'on veut quoi c'est toujours un truc qui m'a paumé en essayant de m'y mettre sur le tard c'est que j'ai jamais trop su vers quoi il fallait aller enfin c'est trop de choix et bien là maintenant les choix sont vraiment très guidés très restreints et si tu prends une extension et bien tu feras tout ton leveling dans cette extension là avant de passer à Shadowlands mais du coup laquelle prendre et puis du coup tu vois pas le reste donc tu passes à côté plein de trucs et oui c'est pour ça qu'il faut faire des rolls et non mais une fois Grimphi t'allais dire ouais justement moi c'était c'était ma question c'est wow c'est un tellement gros background comment est-ce qu'un nouveau joueur peut embarquer parce que sérieusement à moins d'être guidé en fait quand t'es nouveau joueur justement t'es pris par la main avec la zone de base ensuite on t'amène de force on va dire dans l'avant-dernière extension où tu suis l'histoire etc et puis tu arrives à Shadowlands où c'est la suite de l'histoire en fait est-ce que t'as les clés pour comprendre parce que t'as pas eu tout le reste avant je pense que t'as les clés oui parce que c'est une nouvelle zone après tu sauras pas exactement le background de tous les personnages etc mais ils sont quand même bien présentés à Battle for Azeroth pour la suite de Shadowlands quoi Wally on t'entend pas oui je dis que t'as tant que t'es dans le enfin tant qu'on est sur le truc spécial noob le nouveau joueur tu lui conseilles de démarrer quoi dans la nouvelle zone de départ et de faire ça dans quelle extension c'est à monter de niveau justement il n'aura pas le choix en fait le nouveau joueur il sera dans la zone de départ puis il ira dans Battle for Azeroth puis il ira dans Shadowlands donc le choix de l'extension qu'on veut c'est que quand c'est un deuxième personnage exactement ou un deuxième ou un troisième etc et c'est ça c'est uniquement pour les nouveaux qui n'ont plus joué depuis très longtemps aussi pour ceux les anciens qui reviennent on va dire il y en a beaucoup oui il y a beaucoup de nouveaux joueurs et comme à chaque fois un début d'extension c'est le meilleur moment pour reprendre parce que tout le monde commence avec ses connaissances à zéro et tout le monde démarre sur le même pied d'égalité bon forcément si t'as x mille heures de jeux derrière tu vas beaucoup plus vite assimiler mais j'ai un groupe d'amis dont beaucoup n'avaient jamais joué à WoW et en fait ils surkiffent cette extension ils ont vraiment découvert WoW avec cette extension là et ils aiment vraiment bien et en plus on peut jouer il n'est pas nécessaire de faire partie d'une grosse guilde pour partir en raid on peut faire les donjons en mode normal les donjons en difficulté 1 en difficulté 2 ou en difficulté 3 mais le fait de faire en difficulté 3 ne t'apporte pas une histoire supplémentaire si tu le fais en difficulté 1 donc tu peux très bien faire les donjons en difficulté 1 puis après les raids aussi ont différents paliers de difficulté et si tu le fais en difficulté 1 t'auras l'histoire complète aussi donc t'es même pas obligé d'être dans une grosse guilde pour pouvoir bénéficier de toute l'histoire de l'extension ce qui n'était pas forcément le cas avant du coup ce qui n'était pas du tout le cas avant il y a depuis fin cataclysme la recherche de raids qui est disponible pour pouvoir profiter justement de tous les raids et de tout le contenu très facilement accessif je rajouterais qu'une fois qu'on est niveau max on n'a absolument pas le temps de s'ennuyer il y a énormément de choses à faire il y a des world quests il y a des quêtes annexes aux zones parce qu'on a une trame principale dans les 4 zones mais il y a une flopée de quêtes qui ne sont pas nécessaires à faire pour progresser dans l'histoire on a la tour des damnés on a des donjons on a des champs de bataille bref il y a 15 milliards de choses à faire et du coup moi ce que je fais c'est je me connecte je fais 2-3 quêtes par-ci 2-3 quêtes par-là un champ de bataille un donjon et il est 2h du mat et je suis en mode merde faut que faut que j'aille dormir donc voilà ça annonce une très bonne extension même si après 10 jours c'est un peu trop tôt pour porter un jugement mais il y a pas mal de choses qui s'annoncent quand même vachement mieux implémentées que n'étaient les nouveautés de Battle for Azeroth voilà pour moi toutes les extensions dans les 3 premiers mois sont bien après ça déchante un peu non ? ça dépend Légion par exemple est une des meilleures extensions pour moi et j'ai pas déchanté sauf à la fin où j'en avais enfin voilà c'était un peu répétitif etc mais pendant très longtemps c'était vraiment classe d'accord un peu répétitif ça fait combien de temps aussi ? 2 ans oui on y jouant tous les soirs 40 semaines oui c'est ça combien par semaine t'as dit ? 40 heures 40 heures ouais un truc comme ça c'est ça c'est ça donc je pense quel jeu ne serait pas répétitif après cette durée ? c'est ça tout devient répétitif en fait oui par exemple j'ai calculé mon temps de jeu sur Battle for Azeroth je suis à 1800 heures de jeu donc forcément après 1800 c'est un peu répétitif oui on ne ment pas un joueur en tout ça ne se fait pas en tout c'est comme demander l'âge à une dame c'est pareil j'ai compté c'est beaucoup ça se calcule en années en années ça se calcule en plusieurs années même voilà pas encore en décennie mais non quand même c'est sorti 15 ans si j'avais joué 10 ans sur les 15 ans quand même mais il y a plusieurs années au compteur ouais année de temps de jeu c'est un truc de fou quand même ouais bah écoutez merci Meo avec plaisir alors qui n'a pas fait son coup de coeur coup de gueule encore Doc c'est ça ouais et moi moi aussi ah bah on fait Doc on fait Doc tu viens de parler oui bon j'ai galéré à trouver parce que comme je fais que du Star Citizen et ces temps-ci mais ça va être coup de coeur c'est un truc qu'on a déjà parlé notamment Grumpy c'est le roman de Altered Carbon qui est très très chouette et que je viens de terminer hier et donc voilà si vous avez bien aimé la série que vous aimez bien je le conseille les autres oui allez c'est chouette oui bah il y a le premier chapitre du tome suivant à la fin du bouquin que je dois entamer ce soir donc je vais tester ça mais voilà vous pouvez y aller chouette roman voilà si tu veux je les ai chez moi je vais choper ça en ebook ok voilà j'ai retrouvé mon tweet si jamais j'ai 730 jours de jeu en 13 ans pas mal et on parle de jours de 24 heures on est bien d'accord ah oui 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 on compte ça fait 17 520 heures de jeu voilà 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 tout ce que t'aurais pu reprendre pendant ce temps-là t'aurais pu reprendre trois langues il y a des gens ils deviennent multimillionnaires avec ce temps-là mais où jouer à O ? à nous on n'a pas fait mieux mais est-ce que tu joues à O ? ou est-ce que t'as déjà joué à O ? j'ai joué à O il y a super 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 longtemps d'accord ok j'avais un prêtre nain je suis arrivé au niveau 38 et moi je trouve ça trop répétitif et trop cadré le farming le tuer des petits loups puis des moyens loups puis des gros loups j'ai même pas eu le courage d'arriver à assez haut niveau pour avoir les raids et des trucs intéressants d'accord j'ai abandonné avant même les raids sont répétitifs les raids ce qu'il y a c'est que tu te bats contre un script donc forcément quand tu c'est toujours le même script qui qui se déclenche quoi donc forcément oui c'est un peu tout le temps la même chose merci et pour ça il y a des BG tu joues contre des humains donc c'est pas c'est pas des scripts en face c'est vrai c'est vrai c'est vrai dernier sujet pour ce soir et c'est Yves qui va nous parler donc de son triptyque notamment on va parler un peu de l'espace c'est ça mon petit Yves parfait allez c'est parti alors c'est pas exactement un triptyque mais effectivement il y a trois sujets différents et je vais vous parler un peu d'espace mais d'abord une annonce de service public j'ai un pote qui bosse chez Epic donc Epic c'est une real engine et Fortnite qui cherche un artiste technique infographiste pour travailler sur l'interface homme-machine pour voiture qu'ils sont en train de développer alors j'ai posté ça sur Facebook sur la page Facebook de Geek's League si vous êtes intéressé pour bosser chez Epic du coup et travailler sur leur human interface for car et ben contactez mon pote il cherche vraiment quelqu'un urgemment donc voilà et c'est travail à distance c'est les Etats-Unis mais c'est travail à distance donc c'est plutôt pas mal je trouve alors premier petit sujet après l'annonce de service public évidemment c'était pour vous parler de la mission chinoise Change E-5 alors la mission chinoise Change E-5 en gros c'est ils ont envoyé une fusée vers la lune et de cette fusée donc la fusée est arrivée sur la lune il y avait un il y a un satellite autour il y a un descendeur qui est arrivé sur la surface de la lune qui a prélevé des kilos de roches lunaires ce qui n'était plus arrivé depuis les missions Apollo ce petit engin là qui est en train de creuser et récupérer les samples les samples de lune est retourné vers le satellite et puis le satellite est en train donc il s'est raccroché au satellite et le satellite est en train de revenir vers la Terre pour pouvoir le faire repasser l'atmosphère et redescendre sur Terre et déposer les samples de la lune alors c'est quand même super impressionnant de voir ça bon ok d'accord c'est 50 ans presque 50 ans après Apollo mais n'empêche c'est bien de revoir ça à l'heure actuelle ça montre qu'il y a un petit peu d'intérêt un peu plus d'intérêt pour la lune je trouve ça vachement sympa c'est fou si on finit nos jours avec un bon studio on va voir parce que s'ils ont ramené s'ils ont ramené des échantillons de rush lunar on va pouvoir les comparer à ce que les américains ont ramené donc du coup si c'est les mêmes ça veut dire que les américains y ont été et que les chinois y ont été si c'est pas les mêmes qui n'y a pas été ou qu'aucun des deux n'y a été bon mais c'est des américains et des chinois tu vois donc je pense ils sont un peu en bataille enfin en bataille tous les deux pour la suprématie bref j'aurais tendance à dire que si les rushs sont les mêmes c'est qu'ils y ont été tous les deux mais ils vont peut-être essayer de prouver que c'est pas les mêmes j'en sais rien on verra mais c'est assez marrant sinon dans le même genre il y a la sonde Ayabusa 2 qui revient aussi bientôt qui est une sonde de l'agence japonaise la JAXA qui a été prendre aussi des échantillons mais sur un astéroïde oui tout à fait oui je l'ai pas mentionné ici parce que c'était plutôt blindé enfin c'était plutôt principalement sur la Chine mais effectivement Ayabusa va rentrer bientôt alors la Chine l'ESA a aidé donc l'ESA c'est le European Space Agency a aidé la Chine pour traquer pour le tracking en gros parce que la Chine a des antennes sur leur territoire mais il en fallait aussi de notre côté pour vous voir un peu en permanence garder contact avec la mission chinoise donc c'est plutôt pas mal il y a pas mal de coopération là dessus et alors bon là c'est la Change 5 mais alors la Change 4 c'était la mission précédente où ils ont envoyé un rover sur la lune sur la face cachée qui a un peu baladé puis qui a pris des photos et aussi des échantillons et puis il y avait Change I3 et ça c'était la première mission qu'ils ont faite qui a fonctionné où ils ont envoyé un atterrisseur sur la lune juste un atterrisseur fixe pour de nouveau aussi faire des choses enfin des tests c'est plutôt pas mal ce qui se fait là-bas on va voir on va voir qui je vois sur les forums qu'on parle de la de la nouvelle ouais la nouvelle bataille pour la lune mais ça me fait rire c'était il y a 40 ans quoi c'est un peu live mais je suis vraiment content de voir que ça bouge quoi et que des gens font des trucs là-dessus quoi c'est plutôt pas mal et puis la Chine bravo il n'y a rien à dire faire une mission pareille c'est quand même pas non plus donné à tout le monde et alors une autre petite news aussi en rapport avec l'espace mais un peu différente elle est un peu triste celle-là vous avez probablement tous entendu parler du radiotélescope d'Aricibo à Porto Rico il a été rendu célèbre il a été rendu célèbre pour ce passage dans James Bond James Bond c'était GoldenEyes je crois que c'était GoldenEyes ouais c'était GoldenEyes GoldenEyes ouais ouais et par la suite il a été exploité par le CETI le CETI c'était un projet c'était un des premiers projets où on utilisait les ressources de tous les gens sur internet enfin de tous les gens qui participaient à ça évidemment au projet pour pouvoir faire des calculs et pouvoir traiter les signaux qui avaient été récupérés par le télescope d'Aricibo et ça permettait enfin ils voulaient détecter des signes d'intelligence extraterrestre dans l'espace avec le radiotélescope alors bon du coup le radiotélescope il y a à peu près deux ou trois semaines a perdu deux câbles donc du coup la structure était assez mal en point il n'y a personne qui a voulu le réparer on sait pourquoi d'ailleurs et là ici ils ont probablement dû entendre du bruit ils ont fait monter un drone pour inspecter les pylônes et on a une vidéo de tout qui tombe en fait le télescope d'Aricibo est entièrement détruit il n'est plus possible d'être utilisé mais c'est fini il ne pourra pas être réparé non plus parce qu'il n'y a plus rien voilà je vous enjoint à regarder la vidéo parce que c'est assez impressionnant de voir ça bon voilà c'est dommage c'est dommage pour Aricibo mais bon on a d'autres bonnes news donc pourquoi pas quoi voilà c'était tout pour mon petit triptyque il n'y en manque un il n'y en manque un c'était l'annonce de service public ah oui c'est vrai ok d'accord le truc c'était Mr Prepper mais c'était le fameux petit jeu d'accord donc c'était pas encore un vrai triptyque vous avez remarqué on vous arnaque pas c'est pas vrai pourquoi pourquoi t'avais mis ça dans les news de l'actualité pourquoi j'ai pas mis ça dans les news parce que je suis arrivé un petit peu trop tard pour en parler mais sans que j'aurais pu mettre ça dans les news c'est pas grave si vous voulez un troisième il y a SpaceX qui a envoyé mais ça c'était il y a à peu près trois semaines maintenant donc SpaceX a envoyé la deuxième capsule Crew Dragon dans l'espace capsule entièrement pris donc c'est plus une capsule de démos c'est vraiment un véhicule c'est vraiment un véhicule commercial maintenant et ils ont envoyé quatre astronautes vers la station spatiale quatre quatre oui quatre je crois quatre vers la station spatiale avec un baby Yoda en apesanteur c'est très sympa d'ailleurs mission qui a bien fonctionné de nouveau il paraîtrait que pour le prochain vol habité ils vont réutiliser la première capsule qu'ils ont lancée donc la démo voilà d'accord et d'ailleurs ce sera avec un français et n'empêche que Tesla récupère plus les capsules qu'un espresso quand même faut le dire c'est pas mal allez encore un petit coup de coeur coup de gueule mais oui il restait encore le tien à faire c'est ça moi à la base je voulais faire un coup de gueule mais j'ai un peu la flemme de râler du coup je vais vous parler de la dernière BD de Kid Paddle qui est sortie le 20 le 20 non pas du tout en octobre 2020 et on retrouve toujours le même humour décalé de Kid pendant les 45 pages de l'album voilà très chouette très agréable à lire si vous avez aimé Kid Paddle vous aimerez celui-là merci qui n'a pas encore fait le tien Kylian c'est ça ? oui enfin on enchaîne vas-y moi c'est pour la petite tradition je ne sais pas si elle est tout à fait si elle est belge pour Saint-Nicolas déjà je pense que Saint-Nicolas c'est un truc qu'on ne fait qu'en Belgique c'est de tout ce qui est au nord de Belgique à partir de Belgique on le fait et le nord de la France aussi ouais c'est ça la petite tradition c'est de laisser un petit verre de goutte pour Saint-Nicolas moi je trouve ça super c'est pas mal donc on sait que Saint-Nicolas dans deux jours il se régale dans un jour mais non pas trop dangereux Saint-Nicolas bourré ce soir donc c'est le point de gaffe c'est nickel il faut juste pas qu'il confonde le cadeau de la petite avec le cadeau de maman mais sinon ça va un petit truc sympa pour vous peut-être que vous n'y avez pas pensé du coup alors pour la Saint-Nicolas si vous avez des des fillules et des fillules comment on dit pour les filles en fait fillules des fillules voilà si vous avez des fillules et que vous savez pas aller les visiter parce que Covid de merde et le Covid on s'en fout bref faites une vidéo vous avez les cadeaux que vous avez et que Saint-Nicolas a amené chez vous vous faites une petite vidéo en présentant les cadeaux et puis vous comme ça vous pouvez dire bonjour à votre fille c'est cool moi je l'ai fait et ça lui a fait super plaisir d'accord mais il n'a pas le cadeau j'ai reçu ce jeu de société je n'y ai pas joué je vais l'amener d'une autre façon moi je filmerai un coin de ta pièce un peu sombre comme ça et tu vois un mec tu vois juste les cadeaux qu'on balance dans un coin c'est bien pour les enfants parce qu'ils ne vous ont pas vu depuis longtemps et puis ça leur fait plaisir d'avoir un peu de nouvelles ouais c'est vrai et nous on va se voir dehors c'est ça on va se voir dehors et puis voilà quoi parce que dehors c'est autorisé avec les personnes voilà c'est ça dans ton jardin c'est bon voilà donc nous on va se voir dans le jardin espérons qu'il ne fasse pas trop froid voilà on va faire comme ça je crois pas de Noël ouais ouais c'est dehors ouais voilà il y a mon petit coup de coeur et c'est fini ah bah mon petit coup de coeur j'ai découvert enfin vous allez me dire je suis complètement à la ramasse et à ce bin j'ai découvert enfin la série Viking c'est pas mal je dois toujours la regarder c'est vrai c'est pas mal c'est rigolo le seul point négatif c'est que dans cette série les enfants grandissent et vieillissent mais les femmes ne vieillissent jamais alors je ne sais pas comment ils font donc il y a un petit soucis c'est le secret voté des Vikings c'est le choix je ne sais pas trop les enfants ils grandissent ils vieillissent les hommes mais les femmes ne bougent pas voilà je ne comprends pas pourquoi voilà donc mais sinon c'est sympa ça se laisse bien regarder et c'est je l'ai vu aussi mais je n'ai pas été jusqu'à la dernière saison je ne sais pas trop où j'en suis je suis à la troisième je ne sais pas combien il y en a non c'est sympa 5 je crois il y en a 5 je crois qu'il y en a 5 je préfère vraiment la partie quand ils sont en Angleterre du coup que la partie quand ils sont chez eux alors je ne sais pas si c'est global pour tout le monde mais voilà c'est sympa à voir après par contre je me posais la question par rapport à la véracité historique de cette série derrière c'est la chaîne historique qui a produit qui est une chaîne d'histoire donc ils sont quand même basés sur pas mal de choses réelles mais c'est énormément romancé et si tu mets ça sur une ligne du temps historique en fait tu te rends compte qu'ils ont mergé certains moments ensemble pour que ça passe bien en fait parce que sinon ça aurait été plat c'est ça sinon ça se passait sur 4 générations et je vous jouais un peu le principe ouais c'est ça voilà c'est tout ah non non c'est pas tout on a oublié un truc quoi ? bah t'as fait quoi de geek cette semaine ? il l'a déjà fait ça c'est un début il était au début c'est le début Yves mais il a pas du il a pas du si je l'ai dit si je l'ai dit il a terminé avec lui et mais Yves il recommence à zéro là et bienvenue à tous bonjour à tous ce soir de recevoir Airweek bonsoir il a reboot il recommence à zéro bonsoir au Racky bienvenue sur l'exabelle on a fait la technologie chinoise ça déconne de temps en temps allez on va clôturer ici le podcast désolé pour avoir Racky carrément dans la chatroom mais là on s'en va nous voilà on est libre en fait ça sur la chatroom on aimerait remercier notre invité Airweek franchement merci à toi merci à vous c'est sympa alors tous les liens de toutes tes productions et de partout vous pouvez le trouver en le mettant en commentaire sur Youtube ou sur notre podcast enfin sur notre billet pour le podcast donc n'hésitez pas à aller voir c'est intéressant qu'est-ce que je voulais dire d'autre rendez-vous dans 15 jours encore pour le dernier podcast avant la fin de la saison oui la fin de la saison et aussi une petite pause petite pause de Noël pour tout Geeks League bon même si cette année on va pas faire grand chose on va quand même faire une petite pause de Noël vous pouvez nous retrouver sur www.geeksleague.be donc on a notamment mis quelques articles pour l'instant on a eu les vidéos de Docs si vous voulez un petit peu jouer à Warhammer 40 000 sur internet voilà il y a des petits tutos qui viennent d'être mis en place elles sont très bien faites et oui c'est compréhensif et tout c'est pas mal franchement c'est vraiment sympa et en plus je crois qu'on a la seule vidéo FR qui explique comment on peut faire ça il y en a une autre un peu obscure qui est trouvable selon certaines personnes mais un point par point un guide qui vous prend par la main il n'y en a pas le tuto Warhammer 40 000 au Rakti il est déjà sur Youtube si tu vas le voir même pas besoin de regarder la diffusion tu vas voir sur notre chaîne Youtube il y a deux parties une partie comment tout installer une partie comment prendre les choses en main et jouer voilà il y aura un troisième et comme tu es très petit on ne les finira jamais à Geeks League il est déjà tourné il est déjà tourné il est pas encore là mais oui d'ailleurs si vous êtes sur Youtube et que vous avez réussi à nous écouter jusqu'au bout n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonnement et petite cloche comme ça c'est bien pour nous c'est vrai et on a de la marchandise et maintenant on gagne un petit peu d'argent dessus mais avant c'était pas le cas ah oui de la marchandise oui on vend pas on vend pas des côtelettes de porc on m'en vend des Geeks des pulls Geeks League en effet on a une boutique la boutique Geek vous pouvez avoir le lien sur notre site et des petits boutiques voilà si vous voulez vous faire plaisir pour Noël de toute façon voilà Noël cette année ça va être un peu naze bah achetez des goodies Geeks League tout simplement des petits pulls des petits machins c'est sympa ils sont sympas franchement même nous on se fournit là parce qu'ils sont cool parce qu'ils sont cool il y a que nous qui en achetons mais non figure-toi que non figure-toi que j'ai des ventes et je ne sais pas qui les achète parce que du coup j'ai pas les coordonnées des gens et je me dis quoi que les gens achètent et je ne sais pas qui même nous on se fournit là en même temps si on veut porter nos propres couleurs on n'a pas vraiment le choix c'est vrai c'est vrai mais non la qualité est cool la qualité est bien la qualité du spreadshirt est vraiment correct bon écoutez on va finir ici encore merci une fois Airwick franchement c'était vraiment sympa et on espère te voir en boutique alors c'est ça merci à vous merci beaucoup c'était très plaisant pas de soucis plaisir partagé allez rendez-vous dans 15 jours et surtout d'ici là ne lâchez rien ciao ciao au revoir tout le monde joyeux Noël alerte dépressurisation atmosphérique évacuation immédiate du personnel evacuation order evacuation order evacuation order evacuation order 亮 de la notification 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 6 2 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...